Ok, alors tu le sais, dans cette formation on cherche à être un tantinet soit peu efficace. Donc tu constateras évidemment que notre maquette ici, tu vois, elle va comporter quelques gros problèmes au niveau responsive. Alors le responsive, c'est quelque chose qui ne t'est pas nécessairement fourni en tant que maquette, parce que ça coûte cher de faire des maquettes, donc pour avoir des maquettes responsives, il faut bosser sur des gros projets quand, voilà, l'entreprise ou le client a un gros budget et a fait ça correctement. En général, on confie un petit peu la tâche au front-end pour essayer de définir si oui ou non il est capable depuis la maquette originale de créer quelque chose de responsive plus ou moins rapidement pour que ça nécessite le moins d'entretien possible. Alors des fois, ce n'est pas évident et si on est dans un contexte de landing page, donc on a totalement la possibilité de prendre cette responsabilité-là. En revanche, pour une application, c'est un petit peu plus complexe dans le sens où tu vas avoir quand même une notion de UX, d'accord ? Il va falloir que tu arrives à mettre les choses au bon endroit, au bon moment. Parfois, ça vaut le coup de redéfinir carrément un composant parce qu'il n'a pas du tout la même utilité sur un smartphone. Donc si tu bosses sur une application web, sur un SaaS, tu vois, ou un truc comme ça, où tu commences à avoir des tableaux, des datas, des trucs un petit peu, voilà, complexes, des fois, ça vaut le coup de supprimer les informations redirigées sur l'application en ligne. Des fois, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Nous ici, on va se focaliser, étant donné qu'on est sur une formation d'intégration, on va se focaliser uniquement sur la partie design, d'accord ? Donc on va prendre des responsabilités et surtout, on va travailler du coup sans maquette. On va faire les choses un petit peu de... On va faire les choses de manière un petit peu logique et on va venir, du coup, modifier chacun de nos composants pour essayer de les adapter, d'accord ? Donc quand on regarde ici la vue avec un téléphone, mais on pourra étudier aussi au niveau d'une tablette. On fera un screen normal, une tablette et puis un écran. On va se rendre compte comme ça qu'il y a des éléments qui sont complètement défoncés, d'accord ? Et qu'au niveau de l'UX, il va falloir qu'on propose quelque chose de plus intéressant, ok ? Alors pour faire ça, il y a une notion dans Tailwind qui est plutôt intéressante, c'est le responsive design. Donc on procède par breakpoint. Donc si tu veux rechercher au niveau de la documentation, tu vois, tu vas taper soit responsive design dans ton champ de recherche, soit ici tu vas le trouver quasiment au début de ta documentation. Donc ici, responsive design. Et ici donc, tu vas tomber sur les fameux breakpoint préfixes, préfixes qui sont établis au niveau de ta configuration. Je crois que c'est presque... Oui, c'est ici, tu vois, ici, voilà. Au niveau des screens, on te donne les breakpoints que tu vas pouvoir adapter si besoin est. En l'occurrence, moi, je ne ressens pas le besoin de faire ce genre de modification, mais tu pourrais adapter des cas de figure. Bref, tu sais que c'est ici que ça se passe. Donc ici, tu vois qu'au niveau SM, d'accord ? On est sur du 640 pixels, on pourrait l'adapter. Donc cette fameuse classe Tailwind fait toujours référence à la fameuse classe Amedia que tu utilises en CSS avec cette information-là pour définir quel type de CSS doit changer en fonction d'une taille d'écran bien spécifique. Et ici, tu vas voir que c'est un gain de temps miraculeux. Alors, j'avais plutôt hâte d'arriver sur ce chapitre puisque ici, on va voir à quel niveau c'est simple, à quel niveau c'est intuitif, à quel niveau c'est rapide. Donc tu vois qu'à ce niveau-là, on a utilisé des choses comme focus. Par exemple, quand on clique sur un champ de formulaire, ça déclenche une action. Quand on fait un over, c'est quand on survole un élément. Et bien ici, tu vas avoir la notion de MD, LG, donc qui fait référence en fait à un breakpoint. Typiquement, ce qui se passe, c'est qu'ici, tu vois, tu as un élément d'image dans lequel tu définis une largeur de 16. Et bien tu décides qu'à partir de MD, donc en 768 pixels, tu décides que le width passe plutôt en 32 et que sur un format d'écran en LG, tu vas plutôt passer le width en 48. Voilà. On vient de survoler la documentation. Je ne te mens pas, c'est extrêmement simple. À ce niveau-là, tu as des cas de figure qui sont précisés. Donc tu peux regarder un petit peu les différentes choses que tu as à faire. Mais finalement, il te suffit simplement de revoir ta classe au niveau de ton projet. Donc il te donne aussi des niveaux d'utilisation intéressantes et celles qui ne le sont moins. Donc tu peux regarder un petit peu, parcourir un petit peu la documentation. L'idée ici en fait, c'est de dire, je veux un texte center, ok ? Mais à partir de SM, je veux un texte left. Ce qui va définir que en fait ton texte center sera en dessous le SM. Donc le SM, tu vois ici par exemple, il est défini sur du 640 pixels. Ça veut dire qu'à partir de 640 pixels, tu définis que tu veux telle ou telle règle. Et en dessous, tu auras l'autre règle, d'accord ? C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on adapte au niveau de notre projet pour essayer d'adapter un petit peu les vues. On va toucher à des notions par exemple de hidden. Tu vois, si on a besoin carrément de supprimer un nœud parce qu'on se dit, bah tiens, sur téléphone, c'est pas très crédible d'avoir tel ou tel élément. Finalement, on ne le veut pas. On va supprimer des choses et modifier le design de manière, voilà, comme ça, assez sympathique, tu vois. Ok, donc pour l'exercice du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se mettre sur les deux vues. Du coup, on pourra travailler un peu plus proprement. On va revenir à ce niveau-là. On va revenir dans notre application. On va déjà, comme ça, juste essayer de faire un tout petit exercice pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Puis ensuite, on rentre dans le cœur du sujet. Donc au niveau des composants, on va aller dans éléments. On va voir notre fameux container. Donc notre container, tu vois qu'ici, on lui demande un maxWeave, d'accord, de 6XL, un 8Full et un marginAuto. On pourrait par exemple ici définir un paddingX, d'accord ? Donc plutôt paddingX de, mettons, 40. Allez, comme ça, on voit de quoi on parle. Donc tu vois qu'au niveau de la vue, bon, ça a tout pété parce qu'effectivement, on a vraiment un padding de 40 à ce niveau-là. Si je reprends l'interface, d'accord, tu le vois maintenant sur un écran. Tu vois, le contenu est beaucoup plus petit. Donc ici, effectivement, chacun de nos containers qu'on a introduit dans notre application, déterminé en violet ici, tu vois, possède un padding, ok ? Donc là, on le voit, il a été appliqué vraiment pour tout le monde. Et donc c'est la raison pour laquelle ici, on a un contenu qui dégueule et qui déborde partout. Si je décide, par exemple, de mettre cette valeur-là uniquement à MD, d'accord ? Donc à partir de MD, ok ? Donc à partir d'un écran supérieur à MD, je peux me mettre ici, tu vois. Tac, tac, tac. Voilà, ici j'ai un min-width de 768. Voilà, ça c'est la règle CSS. Si tu es à l'aise avec le CSS, tu vois qu'ici il y a la correspondance. Donc ici, à partir d'une taille d'écran de 768 pixels, on passe à un PX40. C'est la raison pour laquelle on n'a plus de padding ici. Si je commence, tu vois, à venir me mettre à ce niveau-là, pour l'instant, voilà. Là, je viens d'atteindre les 748 pixels, tu vois, précisément à ce niveau-là. Tac, je viens de passer la barre et donc mon script s'est totalement adapté parfaitement. Si je ne suis pas dans cette condition, boum, mon script se met naturellement. Donc tu vois que ça va être plutôt sympa. Ici, par exemple, tu pourrais mettre un padding, disons, par défaut de 5 pixels. Admettons, quand je vais le mettre. Donc tu vois que je viens d'avoir un petit padding 5 pixels qui vient de s'ajouter. De cette manière, je n'ai plus mon contenu qui est écrasé sur les bords de mon écran. Donc je choisis quelque chose de plutôt cohérent. Alors attention, on ne regarde pas pour l'instant les images qui sont positionnées en absolu. Là, ici, on a différents problèmes, mais c'est normal. Donc tu vois qu'ici, on a un petit padding de 5 sur nos écrans. Et on a décidé qu'à partir de MD, c'est-à-dire à partir d'une tablette, on décide d'avoir plutôt du 40. Mais on pourrait dire ici, on veut plutôt du 20. Donc encore une fois, je viens là. Ici, j'ai du 20. Et puis après, on peut dire à partir de LG, par exemple, et puis tu verras qu'on a d'autres formats si tu veux préciser. Mais nous, on va faire les choses quand même simplement. On ne va pas chercher à modifier tout sans aucun sens. Ici, on va utiliser LG pour du 1024, ce qu'on va considérer comme étant de l'écran. Ici, ça va être plutôt de la tablette. Et le reste, pour nous, ça sera plutôt du default. Ça sera plutôt du smartphone. D'accord ? Donc en dessous MD, on fera plutôt des clases. D'accord ? Donc on va se focus sur MD et LG principalement. Donc ici, si tu prends par exemple LG qui correspond à 1024 pixels, ici, on va lui mettre un PX de 40. Donc ici, tout ce qui est en dessous n'est pas affecté par le 40. Ici, on va plutôt récupérer le PX 20. Ici, on va plutôt aller chercher un peu plus loin. Ici, le PX 20. Alors pardon, le PX 5, excuse-moi. Ensuite, le PX 20, si je ne dis pas de canneries. Et puis ensuite, si on avance encore, à partir de 1024 pixels, on va passer sur un PX 40. Ok ? Bon allez, dis-moi que c'est plutôt cool. Dis-moi que ça te fait plaisir de connaître cette information. Et j'espère que tu ne la connais pas parce que du coup, je ne sers plus à rien moi dans cette formation. Ok ? J'espère que tu viens de découvrir un truc plutôt sympa. D'accord ? Donc là, j'ai supprimé ça. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, donc on va sortir d'ici puis on reviendra plus tard. On va continuer un petit peu l'exercice pour matérialiser ça un peu plus proprement. Alors, on va aller dans Homepage par exemple. Et on va se faire un petit nœud comme ça ici qu'on va supprimer après. Donc on se fait une première div class name avec nos fameux background. Donc ici, on va faire par exemple un background. Allez, on va partir sur un red 500. Ici, je veux un weight full et un height 20 histoire d'avoir un truc qui est affiché sur mon écran. Donc ici, on le met au nœud principal, ce qui signifie qu'on va l'avoir en haut comme si on avait un petit header avec le menu, etc. Chose qu'on risque de reproduire à ce niveau-là. Ok, donc ici, on va dire. Donc on va prendre nos éléments. Donc tu vois, on va partir sur une valeur par défaut. Donc pour l'instant, on ne définit rien. On dit juste qu'on veut un background red par défaut. Ensuite, en taille SM, ok. Donc on va indiquer SM. On veut un background blue. On est fou, complètement fou. Ok, on veut un background blue en SM. Ensuite, en MD, on veut un background... Bonne question, putain, merde. Je ne sais même plus quoi faire comme couleur. J'en ai tellement fait dans cette formation folle. Alors ici, background yellow. Allez, on va faire un comme ça parce que sinon ça va trop se prêter à l'interface. Ok, MD. Ensuite, on va avoir le LG dans lequel on va faire un background indigo. J'adore cette couleur. Si tu veux avoir mon portfolio, tu verras que je l'utilise vraiment beaucoup. Avec le noir, je trouve que c'est magnifique. LG. Alors XL, on va chercher plutôt un background green. 500. Et du coup, en 2 XL, on va chercher un background... Ah, ça y est, là, j'ai plus d'inspire. C'est fini pour moi. Allez, un pink. Pour... On va faire un 500. Allez, hop. On va faire comme ça. Je vais couper un peu ma vue ici. Donc en fait, j'ai défini, voilà, une valeur pour tout le monde. Donc ici, typiquement, tu vois, on se trouve plutôt au niveau LG. LG, d'accord ? On est sur une taille d'écran LG, d'accord ? Donc à chaque fois que je vais venir faire... Alors, attends, excuse-moi, c'était le dernier. Non, il y a le rose. Bon, ben, on va sortir d'ici. Voilà. Donc ici, tu vois... Alors, non, toujours pas. Et désolé. Voilà, on est bien. Donc ici, tu vois, on est sur une valeur de 2 XL, d'accord ? On est en rose. Et puis à chaque fois qu'on va venir, hop, changer. Tac, 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 d'accord ? Donc ici, on est sur le format par défaut. C'est-à-dire qu'en dessous SM, on est sur du rouge. Dès lors qu'on va passer le SM, tu vois, il t'aille d'écran genre... Tu sais, c'est les fameux... Tu vois, en bleu, c'est les fameux écrans, mais dans le sens horizontal. Tu sais, quand tu couches ton écran. Et c'est le format vertical d'une tablette. Et puis après, t'as l'inverse. C'est-à-dire qu'après, en orange, t'as la tablette à l'horizontale. Et c'est les premiers formats d'ordinateur. Voilà, t'as compris l'idée. Donc voilà, le 2 XL qu'on utilise vraiment rarement. Moi, je ne l'utilise presque pas. J'utilise plutôt les trois grandes familles, tu vois. Plutôt MD, LG et SM. C'est tout, ça suffit. Mais les trois quarts du temps, SM, je ne le définis presque pas, tu vois. C'est vraiment quand je suis sur des grilles et que je veux peaufiner les trucs précisément. Je vais chercher cette information. Mais voilà, t'as compris en 13 minutes. Et encore, j'ai beaucoup discuté. Je pense que t'as compris déjà avant les 13 minutes comment ça fonctionnait. Donc tu vois que c'est plutôt cool, c'est plutôt simple. Ici, par exemple, on pourrait définir une valeur à l'intérieur de notre toc 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 qui est là. Tu vois à ce niveau-là, regarde. On va venir ici. Je vais venir agrandir. Je panique un peu parce que dès lors que je n'ai plus mon interface propre, ça me fait paniquer. Donc ici, par exemple, on va définir une div class name. D'accord ? Ici, on va indiquer screen. D'accord ? Et on va mettre, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre ? MD. D'accord ? On va mettre screen MD. Alors, en class name, à ce niveau-là, on va lui mettre hidden par défaut. Ça veut dire, t'es caché. On ne te voit pas. Donc si je sauvegarde ici et que je me mets plutôt en MD, donc ça veut dire qu'il faut que je mette mon écran sur la couleur orange. Je sens que tu comprends où je veux en venir. Ici, tu vois, je ne vois rien. Si je lui mets, par contre, à partir de MD, je veux que tu sois visible. D'accord ? Je vais lui dire, je veux que tu deviennes un élément bloquant. D'accord ? Donc ici, je vois MD. Donc tu vois, à partir de MD, d'accord ? Donc dès lors qu'on passe en orange, on te voit. Et je ne vais pas te faire la blague de je te vois, enfin, on me voit, on ne voit plus de... Tu vois de quel film je parle, là, avec Jamel Debbouze. Donc tu vois, à ce niveau-là, boum. À ce niveau-là, orange, on te voit. Et en dessous, on ne me voit plus. Donc du coup, ça me permet comme ça de venir, eh bien, tout simplement masquer des composants en fonction d'une taille d'écran et modifier n'importe quel type de paramètre de mon style de l'application en fonction de n'importe quel type d'écran. D'accord ? Donc c'est une précision ultra, je trouve, sophistiquée. Et en plus, c'est hyper intense à utiliser. C'est hyper rapide parce que ça te permet vraiment de rester focus sur ton exercice, sur ton élément de div. Ça permet vraiment de savoir quel comportement il a. Et ça, je trouve que c'est vraiment un gain de temps phénoménal. Ok ? Et bien voilà, on a fait le point sur la notion de responsive. On va attaquer composant par composant. On va essayer de le faire rapidement. On va essayer de ne pas être barbant là-dessus. Et puis comme ça, tu vas pouvoir apprendre des nouvelles valeurs. Et donc ces valeurs-là, enfin ces valeurs-là, il va falloir que tu les intègres au fur et à mesure de ton intégration. Évidemment, le but, ce n'est pas de se défoncer à créer toute une interface et puis ensuite revenir sur tout. Parce que là, à ce niveau-là, ça devient un peu chiant, ça devient un peu barbant. Mais par contre, quand tu commences à faire ton composant Herotop, et bien tu commences déjà à intégrer tes règles. D'accord ? Donc comme ça, ça te permet de survoler un petit peu ton composant. Tu vois, ça te permet de voir un petit peu comment il réagit, de peaufiner tes règles. Et puis comme ça, tu passes au composant d'après. Et comme ça, au moment où tu intègres, tu as directement un truc que tu présentes à ton client. Parce que souvent, quand tu présentes une maquette à ton client, il ne va jamais te dire que c'est bien. Par contre, il va t'appeler pour te dire, ah ouais, mais par contre, je ne comprends pas. Parce que moi, je l'ai regardé avec un téléphone. Franchement, voilà, tu vois, j'ai un peu peur que tu sois mauvais, quoi. Et donc du coup, c'est à ce moment-là où tu lui expliques, tu lui dis, mais non, là pour l'instant, on bosse sur l'intégration de la maquette. Étant donné que tu vas faire des modifications, voilà, je n'ai pas encore bossé sur le côté responsif. Parce que sinon, je bosse 10 fois pour faire des trucs qui ne servent à rien. Et ça, il ne le comprend pas trop. Donc des fois, pour rassurer ton client, c'est bien de lui proposer une maquette qui soit directement responsif. Comme ça, tu n'as pas de problème. Et puis en plus de ça, pour ton code, c'est plutôt cool. Parce que par la suite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas récupérer des composants. Donc du coup, ton application, elle va se mettre en forme un peu naturellement. Tu vois, si on bosse sur, par exemple, le composant de titre, ben voilà, on sait que tous nos titres vont venir s'adapter. D'accord ? Allez, ben c'est parti. On va commencer tout de suite. Donc là ici, on va réinitialiser un petit peu. On est dans notre Aerotope, on a fait pas mal de petites bricoles. À ce niveau-là, au niveau de Homepage, donc on a supprimé la notion de background. Je pense que c'était une erreur. Je vais le conserver. Alors, tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de le refaire. Si tu l'avais supprimé, tant pis. Je vais le garder parce qu'en fait, nous, ça va justement nous permettre de revoir un petit peu le concept en fonction de sur quel écran on se situe. D'accord ? Donc ça va nous permettre de voir rapidement le truc. Tu vois, c'est vraiment pour l'exercice que je fais ça. D'accord. Donc je vais retourner au niveau de Aerotope. Et on va regarder ici. On va commencer à regarder un petit peu les problèmes qu'on va avoir. Alors, évidemment, il y a une notion de taille qu'il va falloir gérer. Donc là, ça va être au niveau des titres. Donc ça va être une première approche pour modifier nos composants parce qu'ici, ce n'est pas un composant de titre. Et puis, on va avoir cette approche de bouton, par exemple, où ici, il va falloir qu'on lui donne des informations. Et là, ici, on va travailler plutôt sur les composants. Donc c'est des choses, quand on va les travailler, qu'on va commencer déjà à intégrer par la suite. C'est-à-dire que ceux-là vont s'adapter également, etc. D'accord ? Alors, commençons par le début, c'est-à-dire la partie haute de l'application. Ici, on a un logo à ce niveau-là, d'accord ? Et ici, on a, tu vois, une ligne de texte avec des boutons d'inscription, connexion, etc. Déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est supprimer, par exemple, c'est ce qui se fait beaucoup, supprimer le titre à ce niveau-là, Burger House. Ici, tu es sur un téléphone, tu n'es pas obligé d'avoir tout ce type d'informations, d'accord ? C'est des choses qui sont peut-être redondantes. Quand tu travailles sur un smartphone, tu essaies de supprimer un petit peu des éléments, d'accord ? Donc, à ce niveau-là, tu invoques une illustration qui s'appelle Background Food. Donc ça, c'était le fond d'écran. Et puis, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Ensuite, on invoque Header. Donc, pour mémoire, toute cette partie-là est invoquée dans ce composant. Donc, on va tout simplement rentrer en appuyant sur Control, ok ? On va rentrer ici. Et là, maintenant, on va travailler uniquement sur ce composant, d'accord ? On n'est plus sur Aerotope. Là, pour l'instant, on est juste sur Header. On voit qu'on importe logo, média SVG, logo Burger House, etc. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer un nouveau logo. Et on va, à ce niveau-là, importer une information en fonction de, comment te dirais-je ? En fonction de notre écran, ok ? Donc, ici, rien de très spécifique. On va juste importer le nouveau logo qui, en fait, n'est juste que le pictogramme de ce logo-là, d'accord ? Allez, bah, c'est parti, on commence. Alors, on va regarder. Si tu disposes du logiciel Illustrator, je peux te montrer un petit peu comment ça marche. Donc, tu vois, tu vas prendre ici, par exemple, le logo. Alors, il est dans les ressources du projet. Ici, c'est pour les gens qui veulent aller plus loin. Ici, on ouvre, par exemple, ce nouveau logo, d'accord ? Je vais m'avancer un petit peu ici. Et puis, hop, on va le prendre à ce niveau-là. Je vais supprimer, d'accord, la partie qui concerne le texte. Ici, je vais redimensionner tout simplement mon plan de travail pour avoir uniquement l'illustration. Je vais faire un fichier, enregistrer sous, d'accord ? Et ici, je vais aller enregistrer. Donc, ici, je suis dans mes ressources de projet. J'ai importé le logo Burger House. Ici, je vais plutôt marquer pictogramme, tu vois. Ok, je vais marquer picto, ça sera plus simple. Je vais marquer pictoburgerhouse.svg, d'accord ? Donc, je vais l'exporter, en fait. Je vais l'enregistrer sous. Je vais l'enregistrer comme étant un svg. Ici, j'ai la possibilité de récupérer directement le code ou de le voir en ligne pour voir un petit peu la correspondance qu'il a. Là, je vais juste appuyer sur OK. Et en fait, ça va me permettre d'avoir dans mes ressources, tu vois, d'accord, le petit pictogramme Burger House. Ok, c'était une petite piqûre de rappel si tu utilises un petit peu l'illustrateur mais que tu n'es pas trop familiarisé avec. Donc, à ce niveau-là, je vais venir peut-être me mettre ici. Donc, on va aller retrouver nos éléments médias. De mémoire, je les ai mis dans svg. Donc, tu vois qu'ici, on a les deux logos. White. Ici, je vais prendre ce fameux picto. Je vais tout simplement le placer à ce niveau-là. D'accord ? Et au niveau de mon projet, je vais voir un petit peu comment est-ce que je peux intégrer ça. Alors, au niveau haut, j'importe le logo. Donc, ici, on va importer le pictogramme. On va mettre from et on va aller chercher ce fameux pictogramme. Médias svg et on l'a appelé, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, picto-burgerhouse. Donc, c'est un svg qui comporte l'extension svg. D'accord ? Donc, si je viens prendre ça là et que je le remplace par pictogramme, ça doit me changer mon élément. D'accord ? Donc, ici, on voit bien qu'il y a un problème de taille parce qu'évidemment, du coup, c'est tout le pictogramme qui prend la taille. Mais, ça marche. Donc, on a bien notre élément. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre cet élément-là et on va tout simplement le dupliquer. Dans celui-là, on va injecter plutôt pictogramme. Ok ? Et on va, hop, à ce niveau-là, on va commenter cette ligne pour pouvoir travailler que sur celui-là. Et sur celui-ci, on va adapter la vue. Par exemple, on va partir sur 20. Ça fait beaucoup trop. On peut partir plutôt sur 10. D'accord ? Donc, ici, en gros, ce que je viens de faire, c'est typiquement ce qu'on va faire en classe avec notre valeur. C'est-à-dire qu'ici, on va dire, à partir de quand est-ce qu'on veut qu'on affiche le logo et à partir de quand est-ce qu'on veut qu'on affiche plutôt le pictogramme ? Donc, le pictogramme, en fait, va être installé par défaut. D'accord ? Donc, ici, on va afficher d'abord le pictogramme. Et ensuite, le logo, on va le cacher. Donc, pour le cacher, je rappelle qu'on peut utiliser la classe hidden. De cette manière, ça l'a caché. Par contre, le problème qu'on a, c'est qu'évidemment, on l'a caché pour tout le temps au sein de notre application. Donc, nous, on va plutôt dire, à partir de cette taille d'écran, tu vois, on voudrait avoir une interface parce que c'est plus gênant à partir d'ici. D'accord ? Donc, on va regarder à partir de quand le orange s'arrête. D'accord ? Le bleu, plutôt. Ouais. Non. À partir de quand le orange s'arrête pour passer au bleu. Donc, ici. À partir d'ici, on va chercher à avoir plutôt juste une icône et ici, quelque chose de plus soft, en fait. D'accord ? Donc, le orange, on sait que c'est à partir de MD. D'accord ? Là, je le fais maintenant pour te formaliser là-dessus. Puis après, on arrêtera de regarder le code couleur. Du coup, ici, ça sera assez naturel pour toi. Mais on va commencer comme ça. Donc, ici, à partir de MD. D'accord ? Donc, je cache mon icône logo. À partir de MD, je veux que l'élément devienne bloquant. Ça te permet comme ça de le réactualiser. Donc, ici, quand on est dans le bleu et en dessous, on ne l'affiche pas. Quand on est dans le orange, on l'affiche. Tu as compris ? Ici, on peut faire exactement la même chose à ce niveau-là. C'est-à-dire que par défaut, on est en élément bloquant. D'accord ? Et à partir de MD. Oui, pardon. Et à partir de MD, il faut qu'on soit dans une notion hidden. D'accord ? Donc, on veut que tu te caches à partir de MD. C'est-à-dire l'inverse. Je l'ai peut-être un petit peu mal expliqué, mais je pense que tu as compris le principe. Donc, ici, tant qu'on est dans une fenêtre comme ça. Alors, je vais arrêter de faire ça parce que, voilà, sinon c'est trop chiant. Donc, tu vois ici, voilà. À partir de là, j'ai mon logo. À partir d'ici, j'ai le logo officiel. D'accord ? Et ça, ça nous permet, voilà, de travailler sur le côté responsive. Donc, ensuite, on a cette notion de commander votre repas, etc. Moi, je voudrais supprimer cette ligne parce que je trouve qu'elle n'est pas pertinente sur un téléphone. Donc, à partir de MD, encore une fois, on va faire des adaptations. Donc, ici, tu vois, tu as un premier nœud. D'accord ? Donc, on va pouvoir utiliser ce premier nœud dans lequel on a notre icône et notre span qui visent le texte. Mais on va garder par contre les boutons. D'accord ? Donc, à ce niveau-là, ici, je vais indiquer, par exemple, à partir de MD, je veux que tu ne sois plus visible. Euh, non, pardon. Je veux que tu sois invisible. Et à partir de MD, je veux que tu réapparaises. Alors, ouais, là, on est dans un élément flex. Du coup, ça va être compliqué. On va dire, du coup, MD flex. Non. C'est plutôt l'inverse. Donc, étant donné qu'on a défini flex à partir de MD, on va demander de supprimer cette valeur-là qui rentre en conflit. Donc, tu vois qu'ici, sur un écran petit, on n'a pas l'information. Dès lors qu'on arrive sur cet écran-là, on va vouloir avoir l'information. Et on va passer en mode, boum, on prend un peu plus de place dans l'interface. Ok ? Pour l'instant, c'est brouillon, mais ne t'inquiète pas, ça va se régler tout ça tranquillement par la suite. Donc, voilà comment ça va se passer. Ici, on va avoir la possibilité plutôt de gérer un petit peu ces boutons-là. Donc, on va aller faire un tour. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on regarde un petit peu, tu vois, comment les éléments sont centrés. D'accord ? Donc, tu vois, je regarde un petit peu comme ça pour voir ce qu'on a fait. Au niveau de la console, donc c'est plutôt là. Voilà. Ici, tu vois, on a une div classe margin top 5. C'est quelque chose qui me crée un décalage. Du coup, maintenant que je n'ai plus mon titre, c'est quelque chose qui me crée un décalage et je suis plus centré avec les éléments. Par exemple, tu vois ici, je constate qu'effectivement, j'ai une notion de margin top 5. Donc, cette margin top 5, elle va devoir apparaître qu'à partir de MD. Et là, ça ne sert à rien de définir quelque chose avant. Tu définis juste qu'à partir de MD, tu veux un M top 5. Sinon, tu n'en veux pas. D'accord ? C'est exactement ce qu'on vient de lui dire ici. Attends, excuse-moi, mais ça, ça me gêne un peu quand même. On va faire comme ça. Voilà, c'est plus simple pour moi aussi. Voilà, d'accord ? Donc, ça me permet comme ça d'avoir finalement un élément qui est recentré à ce niveau-là. Par contre, je me rends compte que le bouton est un petit peu trop gros. Donc, je vais me rendre dans la partie button. Ici, c'est un composant. Donc, ça va nous permettre de travailler uniquement le bouton. Et ici, j'ai des notions, tu sais, de taille. Par exemple, ici, tu vois, j'ai une notion de texte XS, texte base, texte SM. D'accord ? Donc, ça, c'est si on définit que le bouton, c'est un small, big, etc. D'accord ? Donc, en gros, ici, on est dans la valeur par défaut, c'est-à-dire texte SM. Eh bien, on voudrait qu'à partir de MD, on ait un texte SM. Mais sinon, on a besoin d'avoir plutôt un texte XS. Donc, je vais mettre une valeur texte XS. Ici, ça va me permettre déjà d'avoir un bouton un petit peu plus petit. Ok ? Voilà. D'accord ? Donc là, j'ai pas besoin nécessairement d'aller sur une vue encore plus responsif. Tu vois, j'ai pas besoin de rapetissir encore plus le bouton. Le simple fait de mettre cette valeur-là en XS me permet d'avoir quelque chose de plutôt discret. Donc, on va retourner au niveau de notre composant Erotop. Et on sait qu'on a un container. On va d'ores et déjà commencer à mettre une valeur un petit peu par défaut pour tout le monde. Parce qu'ici, c'est gênant d'avoir le contenu qui est vraiment sur le bord de l'écran. Donc, à ce niveau-là... Alors, je sais pas pourquoi j'ai un MAUTO ici. Ici, à ce niveau-là, je vais plutôt lui demander d'avoir un padding. D'accord ? De, mettons, 5. Alors, pardon. J'ai refait la bourde. PX5. À ce niveau-là. Donc, le container, voilà, va prendre un PX5. Par contre, à partir de MD, je veux plus nécessairement de padding. D'accord ? Donc là, il va falloir lui définir qu'on veut un padding X de 0. Ok ? Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, on n'en avait vraiment pas besoin. Mais par contre, on voit qu'à partir de MD, c'est pas suffisant. D'accord ? On se rend bien compte qu'ici, c'est plutôt quand on va être presque dans le vert, qu'on aura vraiment besoin de plus avoir de padding. Parce qu'en fait, le corps du document va être centré. On n'en aura plus besoin. On aura atteint le fameux margin with 6XL. Donc ici, on se rend compte que c'est plutôt le code couleur vert qui va nous guider ici. Le code couleur vert qui est là, c'est plutôt sur du XL. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, au niveau du container, ici, on a indiqué un padding X0 à partir de MD, non. Nous, c'est plutôt à partir de XL. De cette manière, on va pouvoir retrouver ce petit padding qui va conditionner le bord de notre écran. Donc tu vois, il faut essayer d'envisager qu'il n'y a plus ces images qui sont gênantes là. Tu vois ici qu'on a un padding régulier et à partir d'ici, on n'a plus de padding. Comme ça, on récupère le corps du document tel qu'on l'avait demandé, c'est-à-dire la dimension qu'on avait à la base, à l'origine sur notre maquette, de là à là, tel qu'on l'avait défini au début en tout cas. D'accord ? Donc du coup, ce fameux 6XL, donc 1152 pixels. Ok ? Donc allez, on va continuer d'avancer. Donc ici, on a travaillé sur les boutons, mais par défaut. On n'a pas encore travaillé sur le bouton small et le bouton big, parce que c'est des choses qu'on va venir affiner petit à petit. Notamment le bouton small, on ne l'a pas encore touché, donc on ne va pas, évidemment, on ne va pas le travailler. Mais par contre, pour le big, on va le rebosser tout à l'heure. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans notre Hero Top et on va essayer de progresser un petit peu. Donc déjà, on voit que Burger House, là, c'est quand même relativement trop gros. Ce que je te propose, tu vois, à ce niveau-là, c'est déjà de supprimer l'image du produit en le commentant, juste pour qu'on puisse un petit peu commencer à travailler. Et puis, on va avoir aussi, si je ne dis pas de bêtises, donc ça se situe ici, voilà, c'est tout ça. À ce niveau-là, je vais aussi le commenter, donc CTRL-SLASH sur Windows, pour essayer de faire disparaître ça et travailler un peu plus proprement. Alors, tu vas voir qu'il y a des notions qui sont un peu chiantes à faire parce que si je viens me mettre ici, ici, on a Burger, on a House et on a Click & Collect qui est stylisé. Le Click & Collect, ici, pour mémoire, il a un petit margin. D'accord ? Si, par exemple, je prends ça et que je me mets comme ça, je vois en jaune que j'ai un petit margin que j'ai ajouté. Tu vois, un margin left, ML 3. Ok ? Eh bien, ça, par contre, typiquement, tu vois, c'est le genre de truc qui est un peu embêtant parce que quand tu passes sur une vue responsive, le Click & Collect, du coup, il passe automatiquement en bas parce qu'il n'a pas la place pour être là. Mais par contre, du coup, tu conserves un ML. Eh bien, c'est justement ce genre de cas de figure qu'on va régler, nous, et qu'on va essayer d'éviter. Alors, pour commencer, on a ce fameux « c'est le moment de goûter au bon goût des hamburgers ». Bon, ici, jusqu'ici, tout va bien. Le seul truc, moi, qui me gêne un petit peu, c'est plutôt la marge que j'ai entre cet élément-là et celui-là. Voilà. Ici, on n'est pas sur quelque chose, tu vois, qui est très intéressant. Donc, si je viens reprendre un petit peu mon style, je me rends compte que j'ai une div classe relative en MT28. D'accord ? Donc, à ce niveau-là, tu vois, tu peux rechercher dans ton code directement la classe MT28 ou directement la classe toute entière. Ça, ça peut te permettre de gagner du temps. Si, par exemple, tu vois, moi, je sais qu'elle est là, ici, relative MT28, mais si tu es dans un script un peu plus compliqué ou que tu veux gagner en rapidité, tu fais un petit contrôle F, ici, un petit contrôle V et tu vois, on te surligne la classe. Ça te permet de la retrouver. En général, les classes sont rarement identiques. Donc, si tu prends l'intégralité de la classe, tu arrives à retrouver facilement parce que si tu fais un marge top 28, peut-être que tu en as 17 dans ta page. Donc, à ce niveau-là, on va travailler le truc. On va essayer de se poser la question à quel moment on a besoin d'avoir cette marge, à quel moment c'est cohérent, tu vois. À partir d'ici, tu vois, moi, je trouve que ça l'est un petit peu, tu vois, ici. Donc, à partir de quel moment ça l'est plus, ben, disons, quand on est là, tu vois, quand on passe cette nouvelle valeur, du coup, à MD, on est un peu emmerdé. Donc, à partir de MD, ici, tu veux un marge top 28, ce qui signifie qu'ici, on n'en a plus. On n'a plus du tout de marge. Voilà, et dès qu'on va passer dans le orange, ici, on va avoir une marge. Par contre, on a peut-être besoin d'avoir un petit quelque chose quand même. Donc, ici, on peut mettre, par défaut, on peut mettre un marge top, je ne sais pas, mettons, de 10, par exemple. Voilà, ça nous permet de nous écarter comme ça. OK. Et sur téléphone, tu pourrais encore aller chercher, tu vois, en disant, ben, je veux un marge top ASM. Et par contre, sur téléphone, ben, en valeur par défaut, je veux un marge top 0. D'accord, tu as compris. Ici, on va rester sur ça, parce que ça paraît intéressant. Le texte, à ce niveau-là, n'a pas nécessairement besoin d'être adapté. En revanche, le burger, oui. Donc, quand on vient à ce niveau-là, on sait qu'on a un burger qui est en texte 8XL. Donc, à partir de MD, toujours, on va le définir comme étant en texte 8XL. D'accord ? Ça veut dire que si tu définis ça, ça veut dire qu'à partir de MD 8XL, tu passes en, voilà, avec cette dimension. Mais sinon, tu as une dimension de base, étant donné que tu n'as rien défini. D'accord ? Donc, tu vois, si je fais ça, voilà. À partir du changement, je vais changer ma typo. Mais avant, j'aimerais quand même que ce soit un peu plus grand. Donc, tu définis une valeur par défaut. Et encore une fois, tu peux venir affiner parfaitement le truc. Nous, on va commencer à avancer. Donc, mettons texte de Excel. Alors là, c'est vraiment du live. Je suis vraiment sur un truc. Je le fais en même temps. C'est possible qu'on bricole un peu pour trouver les bons trucs, les bons éléments. Donc ici, on voit que ce n'est pas suffisant. On y va. D'accord. Ici, tu vois, c'est vraiment... On pourrait être vraiment plus gros. Putain, le set, en fait, il était plutôt pas mal. Donc ici, tu vois, sur un format, par exemple, de tablette, tu vois, on est plutôt pas mal. Limite, ça ne me gêne pas, quoi. Je vais réduire un tout petit peu ça et réduire la place que j'ai. Mais ici, et sur cette interface-là, ça me plaît. Quand je reviens ici, par contre, à ce niveau-là, ça ne me déplaît pas non plus. Alors écoute, on va commencer à bricoler un petit peu. Tant pis. Donc ici, tu vois qu'on a le click and collect avec le margin left à 3, à ce niveau-là. L'idée, ce serait de savoir à quel moment le margin left, en fait, vient se percuter. Tu vois, dès qu'on est en rouge, tu vois, ici, en bleu, tout va bien. Mais dès qu'on est en rouge, tac, il bascule. Donc ici, le rouge, ça fait référence vraiment à la valeur par défaut. Ça veut dire que par défaut, ici, il faut un margin left de 0. Et dès lors que tu passes en bleu, c'est-à-dire en SM, tu veux commencer à avoir un margin left parce que tu vas passer sur une ligne. D'accord ? Hop. De cette manière, tu supprimes, en fait, le margin left qu'il y a ici. D'accord ? Ok. Donc, le burger house, il est là. Ce qu'on peut faire, c'est modifier peut-être un petit peu celui-ci. Donc là, c'est house. Juste house. Tu vois, ici, je ne l'ai pas indenté. On peut l'indenter si on veut. Donc voilà. Comme ça, on a la ligne click and collect, en fait. Et puis, on a le burger et le house sur deux lignes différentes. Et ici, donc, on était en 6XL. Donc, on avait deux de différence. Donc, on va reproduire. On va partir sur un 5 ou 4. Peut-être 4. Non, parce que 4, ça sera la même chose que l'autre. Donc, tu vois, ici, on fait un texte 5XL par défaut. Voilà. Ici, on peut le mettre en élément bloquant. Ouais, comme ça, on est sûr qu'il passe à la ligne, tu vois, malgré la taille qu'il prend, en fait. Ouais, on peut faire ça. On peut lui demander de passer à la ligne. Donc ici, on va prendre l'élément house et on va le définir comme étant un élément bloquant par défaut. Comme ça, on saute la ligne. Par contre, il va le devenir pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'aura plus jamais le click and collect sur la même ligne. Donc, on va définir, en fait, qu'en SM, direct, quand on va passer sur la taille bleue parce qu'on a suffisamment de place, directement en SM, on va lui demander d'être plutôt en inline block. Alors là, tu es en train de te dire ouais, tout ça, c'est facile, mais à condition de connaître les classes un petit peu. Parce que sinon, tu galères. Ouais, on est complètement d'accord là-dessus. De toute façon, il faut des notions de CSS. Ça, je pense que tu l'as bien compris parce que Tailwind, ce n'est pas là pour remplacer des notions absentes que tu ne connais pas. Mais par contre, à force de bricoler, comme ça, tu vas prendre de la vitesse. D'accord ? Donc, au début, si tu galères, on est tous d'accord avec ça. C'est normal, d'accord ? Ici, pas de problème. Mais par contre, au fur et à mesure, tu vas commencer à comprendre un petit peu les choses et à force de bricoler les classes, tu vas finir par t'en sortir facilement. D'accord ? Donc ici, l'idée, c'était simplement de jouer avec les éléments pour que ce soit acceptable sur notre projet. D'accord ? Donc, encore une fois, je ne vais pas perdre trop de temps à essayer de bricoler les choses au pixel près pour que tu puisses avancer dans ta formation et que ça ne devienne pas barbant. Mais l'idée ici, c'est vraiment de te montrer le truc, quoi. D'accord ? Après, tu peux venir adapter, changer les couleurs. Tu vois que tout fonctionne parfaitement à merveille. Du coup, on a une interface qui est plutôt raisonnable à ce niveau-là. D'accord ? Donc ici, on va regarder au niveau de créer mon compte. Donc ici, on utilise encore une fois ce fameux bouton, mais ce bouton, pour l'instant, on ne l'a pas touché au niveau big. D'accord ? Donc, c'est plutôt sur cette ligne qu'on va travailler. Donc ici, tu vois, on a un texte de base pour le big. Ensuite, on a quand même à ce niveau-là des px qui sont quand même assez conséquents. Donc ici, on va définir que c'est les valeurs MD. À partir de MD, on veut ce type de valeur-là. Sinon, nous, on va lui demander, tu vois, on va le peaufiner maintenant. On va faire un px, par exemple, 4. Est-ce que c'est suffisant ou pas ? On va le voir tout de suite. Et puis un py. Ici, on était sur 4. Je vais peut-être garder le py quand même. On voulait que ce soit quand même assez important. C'est peut-être le px qui me gênait un petit peu. Éventuellement, tu vois, ici, on est en texte base. Donc, on va dire qu'en MD, on se veut un texte de base. Toujours pareil. Et par contre, on va dire qu'en MD, on voudrait un texte... En SM, pardon. Et là, tu vois, ça prend tout son sens. On voudrait un texte SM. S'il veut bien. Pas s'il veut pas. Alors, attends. J'ai peut-être... Ah bah non. Excuse-moi. J'ai fait... Il ne faut pas définir SM. Ici, c'est par défaut. Parce que là, on n'est pas dans un SM, justement. On est en dessous. Voilà. Là, j'obtiens un bouton, d'accord ? Donc, qui est petit. Et puis, à partir de là, boum, tu vois, j'obtiens un gros bouton. Alors, tu vois que les boutons, ils ont l'air d'être animés, en fait, quand on fait ça. C'est assez sympa. Par contre, le reste, ça a l'air d'être... Tu vois, c'est assez radical. C'est normal. C'est parce qu'en fait, on a ajouté une fonction animate à nos boutons. Et comme on n'a pas de fonction animate sur ça, bah du coup, il anime pas, en fait, la transition du changement de taille. D'accord ? Mais si tu veux ça pour tout, si tu rajoutes ta classe animate dans des composants, etc., aux bons endroits pour pas trop le répéter, bah du coup, t'as une interface qui est animée quand tu fais ça. Et du coup, c'est encore plus sympa. C'est encore plus stylé. Tu vois, quelqu'un qui regarde si c'est responsif ton projet, il se rend bien compte que tu maîtrises le dossier, quoi. Y'a pas de problème. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai dit qu'à partir d'ici, tu vois, tout me va. Tout me va plutôt bien. Jusqu'à ce niveau, ici. Alors, c'est peut-être même un peu avant. Non, je sais pas. Je vais regarder. Non, ici, c'est cool. Ici, c'est cool. Ouais, quoi que non. En bleu, tu vois, quand je commence à arriver dans le bleu, je trouve que j'ai un petit peu trop d'espace ici. En fait, ce que je veux faire, moi, c'est complètement supprimer l'image parce que je trouve qu'elle est pas intéressante sur le téléphone. On joue pas de la même façon avec. Je trouve qu'on aura pas quelque chose de très esthétique. Alors, attention, je vais pas faire ça tout le long. Je te vends pas une solution où, en fait, j'enlève ce qui est chiant à faire. C'est juste que là, ici, je trouve que c'est pas pertinent d'avoir une image. Mais on le verra à ce niveau-là. Il va falloir qu'on change l'image de place, de style, par exemple, de l'avoir en haut ou en bas, peu importe, plutôt que de l'avoir sur deux colonnes. Donc ça, on le verra plus tard. Mais ici, on est sur un élément qui, pour moi, a besoin de disparaître, tout simplement. Donc, quand je reprends l'élément à ce niveau-là, je me rends compte que j'ai une classe, tu vois, ici, qui comporte le background repeat et donc le background image. Je me rends compte ici que j'ai un gros padding bottom de 40. D'accord ? Donc, si je recherche, par exemple, ici, un padding bottom de 40. Alors, je suis pas dans le... Je vais retourner ici. Je vais rechercher cette classe. Voilà. Ici, tu vois, je retrouve bien mes pieds. Tu vois, je retombe sur mes pieds. Tu vois, je retrouve bien mon background repeat. Je retrouve bien mon background image. Alors là, on faisait la notion d'illustration, mais c'est la raison pour laquelle on n'a pas ça. OK ? Donc ici, ce padding bottom 40, je trouve qu'il est gênant à partir de MD. Donc, je lui indique un padding bottom de 0 par défaut. Donc, du coup, ici, je vais indiquer un padding bottom un peu plus intéressant par défaut. ça me permet d'avoir quelque chose de, voilà, un peu espacé. Mais voilà, je retrouve plus un header qu'un hero top. C'est ça que je voulais te faire comprendre tout à l'heure. Et à partir d'ici, je retrouve plutôt un hero top. D'accord ? Donc maintenant, il va falloir qu'on raffiche nos images. Notre image et puis ce composant de pricing qui bougeait avec notre image. Donc ici, à ce niveau-là, on va avoir des notions à travailler pour que notre image puisse être correctement placée avec sa petite vignette quand on est sur un écran où on le souhaite. D'accord ? Donc, dès lors qu'on est sur quelque chose, tu vois, comme ça, c'est bon. Mais là, dès qu'on va arriver sur du bleu, on ne veut plus rien. D'accord ? Donc, on va déjà commencer par définir qu'on ne veut plus à partir du bleu. Donc, le bleu, c'est SM. Donc, on va dire qu'on voudrait l'afficher à partir de MD. Tout simplement. Donc ici, on va le cacher. D'accord ? Et il est en absolu à partir de MD. Donc, on va se mettre en MD et on va donner un display block. D'accord ? Ça, ça va nous permettre de pouvoir l'afficher à partir de MD. Tout simplement. Voilà. Donc, tu vois qu'ici, il disparaît. Ici, il rapparaît. Ok ? On va voir comment est-ce qu'on travaille parce que j'ai l'impression que ça va être un petit peu petit pour l'intégrer. Donc, je ne sais pas encore à l'heure où je te parle comment ça va se passer. Mais je sais que voilà, déjà, on a visé plutôt ça. Donc, si on l'a fait pour l'image, on le fait pour la vignette, évidemment, parce que sinon, ça n'a plus de sens. On va avoir l'impression qu'on ne sait plus à quoi on fait référence au niveau du pricing. Donc, ici, pareil, on va prendre hidden. Qu'est-ce que j'ai fait ? Une connerie ? Non. Ici, je vais prendre cette classe-là et je vais tout simplement la passer dans le nœud qui représente en fait ce fameux pricing. Ici même. Il me semblait que j'avais fait une connerie. Alors là, c'est encore autre chose, mais je savais que j'allais en faire une. On le savait tous. Voilà. Ici, je vais sauvegarder. Ça va me permettre de faire disparaître cette vignette et comme ça, ça me permet d'avoir une vue un peu plus cool à ce niveau-là qui s'adapte un peu à notre écran, tu vois, sur ce qui est un peu légère. Et puis là, ici, à ce niveau-là, on a un problème de positionnement. On va essayer de voir comment on va régler ça. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Allez, c'est parti. On va gérer cette image et puis comme ça, dans la prochaine vidéo, on pourra voir un petit peu comment on s'occupe du reste. C'est parti. Je me remets dans les vues. Voilà. Comme ça. Je vais me remettre là à peu près comme... OK. Alors. Donc ça, c'est bon. on va se mettre là et on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors, donc tu vois, à ce niveau-là, je vais être dans un... Hop. Pardon. Je vais être dans un top 64. D'accord ? Et donc, on se rend bien compte qu'ici, on est sur quelque chose qui va être un petit peu trop gros. D'accord ? Enfin, un petit peu trop haut. Pardon, excuse-moi. Ici, je vais être sur quelque chose d'un petit peu trop haut. et puis plus on va venir chercher un petit peu la taille qui nous correspond et puis on va être bien positionné. Donc nous, ce qu'on va faire, en fait, ça va être régler cette position par étape. Donc, à ce niveau-là, quand on est là, tu vois, juste là, quand ça apparaît, ici, on va déjà affiner cette propriété-là. Donc ici, on n'a pas besoin, en fait, de remonter si haut. C'est ça que je voulais dire. Par contre, on va être sur le texte parce qu'on a donné une notion d'index. Donc nous, l'enjeu va être, en fait, de se positionner là où ce n'est pas trop gênant. D'accord ? Mais ce n'est pas gênant que l'image passe derrière le texte. Ça fera un format de relief. D'accord ? Donc si, par exemple, je... Alors, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. Ici, on est en orange. Donc en orange, on est sur MD. Donc à partir de MD, on va vouloir quelque chose. Mais par contre, à partir de LG, il va falloir qu'on revienne sur notre référence. Donc pour éviter de perdre notre référence, on va déjà mettre LG. De cette manière, ici, à ce niveau-là, on sait que quand on est en LG, on est comme ça. D'accord ? Donc ce qui signifie qu'en fait, on n'a pas de valeur quand on est sur SM. Ok ? Quand on est sur... Enfin, en dessous de LG, on n'a plus de valeur parce qu'on n'a rien défini pour l'instant. Donc nous, on va définir la valeur par défaut. C'est-à-dire qu'on va être dans un top négatif et on va chercher à se monter un tout petit peu et essayer de voir à quel niveau on peut jouer, en fait, tout simplement ici. Donc ici, on va se mettre en négatif top pour essayer de se monter un petit peu et on va, je ne sais pas, essayer de gratouiller un peu les choses. Alors, on va se mettre en 20 et puis voir un peu ce que ça peut donner. Donc 20, ça passe comme ça. Je ne sais pas si je le centre l'élément par rapport au reste. Parce que là, il va se rediriger plutôt par là. Donc au final, je trouve que c'est plutôt intéressant. parce que là, du coup, il est légèrement trop haut. Il est légèrement trop haut dans le orange quand on est là, comme ça. Mais en même temps, dès qu'il arrive ici, c'est plutôt intéressant. Je regarde, je fais le... Je regarde un petit peu comment je vais procéder. J'ai presque envie de dire que dans le orange, en fait, il est gênant. Je remarque. J'ai presque envie de dire que quand on est dans le orange, on est gênant là, en fait. Je ne suis pas sûr que ça m'aille bien ça. Donc ici, peut-être avant de travailler ça, on va peut-être vraiment savoir dans quelle zone on apparaît. Donc ici, tu vois, on est plutôt sur du MD. Je pense qu'on va plutôt aller chercher du LG. Parce que je trouve que ça ne va pas apporter grand-chose d'avoir ce burger. On n'a pas assez de place en fait pour l'afficher. C'est ça que je veux dire. Ouais, je préfère l'avoir à ce niveau-là. Je crois que c'est ce qu'on va faire, d'accord ? Ici, c'est ce qu'on va faire. Le problème, c'est qu'à ce niveau-là, tu vois, il me manque quelque chose. Donc peut-être que quand on sera sur du orange, on va passer sur quelque chose de plus centré. Je vais te montrer tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un peu bizarre, mais je vais te montrer un petit peu dans quoi je suis en train de partir pour l'instant. Alors ensuite, on voit qu'on a un problème, c'est qu'en fait, notre image, tu vois ici, elle se redimensionne en fait. Du coup, ça crée quelque chose de pas terrible parce que celui qui a un écran comme ça, il n'aura pas le pricing au bon endroit. Alors, on va regarder au niveau de l'image. Ici, on a une valeur à ce niveau-là en pourcentage, d'accord ? Ici, on a une valeur de 6 sur 12, d'accord ? Ce qui correspond en fait à 1 sur 2, ce qui correspond tout simplement à 50%. D'accord ? Donc, étant donné qu'on a donné une valeur Weave de 50%, et bien notre image se redimensionne en pourcentage en fonction de la place qu'on lui donne, en tout cas de disponible. Ici, on n'en a plus besoin de cette information-là parce qu'en fait, notre image, elle va prendre la place qu'elle doit prendre tout simplement. Donc, si par exemple, je veux me mettre en vue comme ça, si ici, je viens lui définir une valeur statique plutôt, plutôt que de lui donner une valeur en pourcentage, bon déjà, là, je n'ai rien défini mais tu vois que ça me donne ce format-là. Si je viens chercher un Weave, alors là, on peut peaufiner aussi, on peut tâtonner comme ça pour voir un petit peu. Tu vois, si tu as du 60, tu as ça. Weight, oups, Weave, tu peux aller chercher du 96 comme ça, mais tu te rends compte que ce n'est pas suffisamment grand. D'accord ? Nous, on était sur quelque chose de plus grand. On va essayer de regarder un petit peu ce qu'on avait. Tac ! Donc, on était sur 1 sur 2 quasiment. Donc, tu viens là, tu prends ça, tu prends ça et là, tu te rends compte, donc, en prenant ton image, tu te rends compte qu'on était plus sur un Weave de 576 pixels. ici, tu as la possibilité de venir affiner des informations de ce type. Alors, plutôt ici, tu vois, plutôt que de le définir en étant une classe, tu peux venir le définir en étant un style. Donc, ici, pour indiquer un style inline, en React, il faut indiquer comme ça deux fois la collade. et à l'intérieur, tu indiques une classe CSS comme tu l'écrirais d'habitude. Sauf qu'encore une fois, tu vois, on n'utilise pas les tirets, on utilise plutôt les majuscules. Donc, à ce niveau-là, tu vas faire un Weave. OK. Et entre guillemets, on va lui donner une valeur, par exemple, de 568 pixels, par exemple. D'accord ? OK. On va définir la dimension au sens strict. D'accord ? On n'est plus sur une solution en pourcentage. Du coup, ça me permet, en fait, d'avoir quelque chose qui ne redimensionne pas. OK ? Peu importe la taille qu'il a, je veux qu'il conserve sa dimension. De cette manière, ça me permet d'avoir quelque chose qui saute plus et ça me permet de supprimer cette image parce qu'ici, je n'ai pas assez de place pour travailler sur les éléments. Alors, par contre, on est dans une vue à ce niveau-là où je trouve, effectivement, comme toi, je pense, que cet élément-là, il n'a plus lieu d'être comme ça quand on a autant de place finalement. Donc, je pense qu'il faut qu'on revisite l'espace quand on est dans le orange. Par contre, dès lors qu'on va revenir sur le bleu, je trouvais que ça, c'était assez intéressant. Sauf cas de figure très précis où on trouve que c'est plutôt joli et on conserve jusqu'au rouge. À voir, d'accord ? Pour l'instant, on va travailler sur la vue orange, c'est-à-dire le MD. Donc, on va prendre nos éléments qui sont à ce niveau-là. Donc, ici, on fait référence à c'est le moment de goûter au bon goûter en burger, le burger house, etc. Pour l'instant, c'est toutes des choses qui sont conditionnées sur la gauche donc finalement qui sont des valeurs par défaut. Ok ? Donc, si je prends par exemple mettons ça, tu vois, que je fais un texte center, je vais essayer de voir un petit peu comment ça se définit. Tu vois, je vais avoir tout mon contenu qui va se mettre en center. Ok ? Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que de base, on veut un texte left, si tu as bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, en md, on veut un texte center. À partir de md, attention, ça veut dire que dès lors que tu vas passer en lg, ici, il faudra retrouver un texte left. En gros, c'est ici, on est en texte left, là, on est en texte center, là, on est en texte left. Alors, le seul qui ne suit pas pour l'instant, c'est le bouton. Le bouton, on peut avoir envie, tu vois, de le mettre à ce niveau-là. Donc, comment est-ce qu'on va procéder ? Ici, tac, 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 ouais, si je retourne dans mon bouton, on va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a bricolé. Donc, on a des notions de child1, on a la classe name, donc on va utiliser la classe name, d'accord ? Ici, on n'a pas de notion de text center comme on pourrait l'avoir, par exemple, avec les textes comme on l'avait défini. Donc ici, on ne va pas utiliser tout ça. On va juste se rendre à ce niveau-là et dans le classe name, ici, on peut lui donner une notion de mx auto, par exemple. Quoique, non, il ne va pas aimer. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler ça. ça ne sera pas comme ça en tout cas. Donc ici, tu vois, quand on prend un petit peu le HTML, on va se mettre comme ça. Quand on prend le HTML du bouton, on se rend compte qu'on est dans un nœud, d'accord ? On est dans une div qui, elle, prend toute la surface. Ok ? Donc, à ce niveau-là, notre button, nous, quand on lui donne une classe, je vais le remettre ici, notre bouton, quand on lui donne une classe, on l'indique dans la classe, mais pas dans le div, d'accord ? Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que si je demande un mx auto, etc., il va me le mettre plutôt sur mon bouton et pas sur ma div, sur mon élément de div. Donc, nous, il va falloir qu'on retravaille un petit peu la procédure pour avoir quelque chose de gérable. Donc, si je prends mon bouton, ici, c'est un élément inline block, quoi, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui prend toute la place. Donc, je vais commencer par lui définir, on va virer ça, je vais commencer par lui définir une notion de bloc, d'accord ? En ayant cet élément bloquant, tu vois maintenant que quand je survole, ça va un peu vite ou alors c'est le logiciel qui foire, ouais. Ici, si je me mets, alors, hop, sur mon élément bouton, il a pris la classe bloc, ok, couper. Ok, donc, tu vois, comme je te le disais, à ce niveau-là, alors hop, couper. Alors, tu vois, donc, comme je te le disais, à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est que du coup, quand tu vas passer en center, à ce niveau-là, tu vas avoir un bouton qui va être décalé. Alors, tu as plusieurs façons de gérer le problème, donc tu vois, encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise pratique, c'est en fonction de ce que tu veux faire. Des fois, moi, je trouve des nouveaux concepts de design suivant le format du navigateur, quoi. Et donc, ici, par exemple, on sait qu'au niveau du bouton, on a des classes, on injecte des classes name, donc on sait qu'on va pouvoir injecter des classes name dans notre composant en fonction de l'écran pour arriver à un résultat. Donc, on pourrait, par exemple, histoire d'avancer un petit peu, on pourrait, par exemple, tu vois, définir un wave full, ici, tu vois, pour avoir un format spécifique. Alors, le problème, c'est que ce qu'on vient de faire ici, ça va être pour toutes les tailles d'écran, d'accord ? Et moi, je me rends compte que, tu vois, c'est quelque chose qui me plaît, tu vois, à ce niveau-là, mais pas là. Donc, ici, quand on passe en Indigo, donc c'est-à-dire en LG, à ce niveau-là, on ne veut pas nécessairement un wave full, d'accord ? Donc, le problème, quand tu fais ce genre de truc, c'est qu'il va falloir lui définir une taille à partir de LG. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est par exemple, je lui dis, ben, je suis en wave full de manière, comment dire ? J'ai perdu le mot. Par défaut, voilà. Je veux quelque chose en wave full par défaut, par contre, à partir de LG, je veux plutôt quelque chose. ben là, ça veut dire qu'on va se mettre un petit peu dans la merde parce qu'il va falloir qu'on lui définisse une valeur. Je mets n'importe quoi, je mets du coup 50%, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on recherchait à la base, d'accord ? Même si c'est propre, d'accord ? Donc du coup, il faut trouver comme ça par moment, en fait, des façons de... Oups ! Il faut comme ça trouver des façons de revoir un petit peu ton architecture. Tu pourrais par exemple juste centrer le bouton à ce niveau-là. Mais moi, j'aime bien le côté, tu vois, par exemple, souligné, mais voilà, ici, c'est des choses vraiment qu'on peut adapter. Tu as compris ici, l'exercice, c'est vraiment de te faire plaisir et d'aller chercher vraiment ce vers quoi tu as envie d'avancer et puis obtenir surtout les retours de ton client. Peut-être que ton client il te dira « Ouais, je préfère que ce soit comme ça ou comme ça, d'accord ? » Donc ici, je vais plutôt partir sur cette solution parce que ça me permet d'arriver comme ça rapidement à l'essentiel. Donc si je vais dans Homepage, ici, je ne sais pas pourquoi j'avais mis ça, si j'avais mis du texte, si je viens de prendre ça, je viens de commenter pour essayer de commencer à avoir une vue un peu plus sympathique. Ben voilà, tu te rends compte qu'on a cette vue-là pour un téléphone, d'accord ? Sur un mobile, c'est plutôt cool comme ça. Ici, sur une tablette, tu vois, on prend un peu plus l'espace, tu vois ? À ce niveau-là, on avait un problème d'alignement et tu vois, on vient de le régler à ce niveau-là. On pourrait prendre un petit peu moins de place mais moi, j'aime bien le fait d'avoir quand même un haut-top un peu gros et puis là, dès que tu vas passer comme ça, tu vois, tu vas avoir une petite animation. Je trouve que c'est plutôt stylé, tu vois ? C'est plutôt sympa et puis comme ça, ça te permet d'avoir une interface qui est bien bricolée et qui fonctionne. Voilà, j'espère que tu as plutôt bien assimilé les concepts dans cette vidéo. On va commencer à passer par la suite donc sur ce module-là dans la prochaine vidéo, ça va quand même aller vite. Je pense qu'on va faire celui-là et je pense qu'on va aller chercher celui-là et puis après, on prendra un peu plus de temps pour ce module et puis comme ça, on pourra terminer rapidement la fin de notre exercice. Ok ? Eh bien, allez, je te propose de faire une petite pause et puis ensuite de relancer la lecture pour la prochaine vidéo pour qu'on finisse notre interface responsive. Ok, eh bien, écoute, maintenant qu'on a un petit peu assimilé les notions de responsive, on va pouvoir avancer comme ça petit à petit pour perfectionner tout ça. Alors, on va fermer un petit peu et faire un petit peu du ménage. Donc, on va se rendre dans les components à ce niveau-là. On va aller dans nos components de type marketing. On sait au niveau de home page qu'on avait last product dans lequel on pouvait travailler. D'accord ? Donc, on va aller se rendre à l'intérieur et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va adapter ça. Alors, grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'à partir d'ici, tu vois, on est sur quelque chose qui s'adapte plutôt bien. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà travaillé sur cette notion responsive au niveau de l'image. Tu vois ici qu'on a une redimension de notre image. D'accord ? Ici, tu vois, ça se zoome, ça se dézoome, ça vient prendre la zone qu'on a sélectionnée, tu vois, dès le départ. Donc, ça, c'est plutôt bien parce qu'on a bien fait les choses dès le départ. Par contre, arrivé à un moment donné, tu vois, quand on va commencer à être sur une petite interface, on va être sur quelque chose, notamment le titre va être légèrement trop gros et puis on va avoir surtout une prise de padding ici qui va commencer à être un petit peu déraisonnable. Nous, on va chercher plutôt à aller prendre le maximum de vues. Donc, à ce niveau-là, je pense, donc tu vois, pour te rappeler quand même, ici, tu vois, ça matérialise un petit peu le container, tu vois, tu te rappelles, on avait mis une petite marge sur les côtés. Moi, ce que je te propose, c'est déjà d'annuler ça en fait. À partir d'un certain moment, tu vois, ici, on va décider par exemple de commencer à mettre ça sur toute l'interface. Donc, on va supprimer tout simplement cette notion de marche sur les côtés. Donc, à ce niveau-là, donc, on est dans last product. Ok. Je vais me remettre comme ça, peut-être, ce sera plus lisible pour tout le monde. D'accord. Donc, grid, gap, waitful, on est sur un 896. Ok. D'accord. Donc, en fait, on l'avait mis en marginale. Alors, j'étais persuadé, j'étais persuadé qu'on l'avait mis sur un max width, mais non, on ne l'avait pas fait comme ça. Tant pis, tu vois, on peut le vérifier comme ça ici. Tu vois, on voit qu'on a une petite marge Y de 20 là, à ce niveau-là, qui vient coincer. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, tu vois, tu peux venir avec ta console supprimer les datas juste pour voir si on parle bien de la même chose. Donc, tu vois, je viens de faire l'erreur, c'était plutôt PX11 parce que je te parle en même temps que je ne suis pas très concentré. Alors, ici, on va définir que sur un format LG, d'accord, on voudrait avoir quelque chose en PX11, sinon, on n'en veut pas. Donc, c'est exactement ce qui vient de se produire ici. Tant qu'on n'est pas sur un format, tu vois, LG, hop, ça va un peu vite. Voilà, tu vois, ici, on passe. Tant qu'on n'a pas un truc, tant qu'on n'est pas arrivé sur un format LG, voilà, on n'a pas cette marge. Du coup, ça nous permet déjà de conserver un petit peu l'espace qui était alloué et de gagner un petit peu de la place par rapport à ça. Donc, on a toujours une petite marge sur les côtés. C'est la fameuse marge container qu'on a adaptée à tout le monde. Tu vois, de cette manière, déjà, on a quelque chose d'un peu plus stable pour tout le monde. D'accord ? C'est déjà fait, quoi. D'où le fait de réutiliser des composants, donc, réutilisables. Donc, si tu penses bien à ton application, tu gagnes vraiment du temps. Donc, à ce niveau-là, on est plutôt pas mal. On sait qu'on utilise un gap à ce niveau-là. Tu vois, un gap X, par exemple, et un gap Y. Donc, pour le coup, ici, on peut déjà corriger ça en gap 9 parce que je pense qu'on avait dû se dire qu'on ferait un peu plus gros là et moins gros là. Finalement, on a fait la même chose. Donc, on va garder cette notion de gap 9. Encore une fois, du coup, je viens de perdre ma ligne. Tac, toc, toc, toc. Il est là. Donc, à partir d'ici, on va dire, en LG, on veut un gap 9 et puis par défaut, donc ici, là, on n'a plus de gap du tout. Donc, tu vois que la notion de gap qui était des marges internes vient d'être validée ici. C'est-à-dire que j'avais eu du mal à te l'expliquer quand on en avait parlé mais tu vois qu'ici, on a bien conservé notre marge sur les côtés. Il n'a pas rajouté quelque chose à ce niveau-là. C'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. C'est pour ça que le gap est très intéressant à utiliser. Donc ici, par défaut, on va mettre un gap, un petit gap, tu vois, histoire d'avoir quelque chose qui nous plaît, tu vois, à ce niveau-là, 3 par exemple. Donc ici, je le regarde sur une vue qui est petite parce que je code à côté mais tu vois que sur une vue qui est un peu plus grande, voilà, ici, on prend un peu plus d'espace, là, on en prend moins. En revanche, dès qu'on va arriver sur ce niveau-là, on va commencer à se dire que peut-être ce format n'est peut-être finalement pas si intéressant que ça. Peut-être qu'on les voudra tous alignés sur une grille, sur une colonne, etc. Alors, si tu veux toujours garder une notion de ce produit-là prend plus de place, etc., on peut travailler dessus. Mais dans tous les cas, tu vois qu'à ce niveau-là, on peut maintenant travailler sur nos grilles. Donc ici, on a une grille de deux colonnes, par exemple. Si je définis comme ça à la volée une grille d'une seule colonne, je me retrouve avec ça. OK ? Et ça, c'est plutôt intéressant, il me semble. Donc, on va conserver notre règle parce qu'on ne va pas bousiller le projet en version LG. Donc, on va juste rajouter un LG. Ici, on veut une grille de col 2. Sans rajouter de données puisque si tu demandes une grille de col 2, par défaut, il te met une grille de col 1. Donc ici, c'est ce qu'on vient d'avoir. Alors, ici, il va y avoir plusieurs choses à voir. La notion de taille à ce niveau-là, on va devoir la gérer puisque finalement, on se retrouve avec plusieurs choses différentes. C'est-à-dire que ce composant-là agit de la même façon que lui. Donc déjà, on va déjà comprendre pourquoi celui-là est plus gros que celui-là. C'est tout simplement une question de contenu. C'est parce que le texte ici était découpé. C'est la raison pour laquelle ça se fait comme ça. Et celui-là, en fait, il vient prendre une dimension qui... Regarde, on va regarder comme ça. Donc lui, il a une hauteur de 96. Lui, il a une hauteur de 148. Et lui, il a une hauteur de 116. Donc on va essayer de voir pour essayer de faire quelque chose de similaire pour tout le monde. D'accord ? Tout simplement. Et puis, on va les mettre comme ça sur une seule ligne parce que je trouve que c'est plutôt cool comme ça. D'accord ? Allez, c'est parti. Alors, on a à chaque fois disposé d'un nœud. D'accord ? À chaque fois, on a un nœud qui définit notre ligne. Donc, on va prendre celle-ci par exemple. Donc ici, tu vois, on lui donne un padding set. D'accord ? Donc ici, par exemple, on va définir que les paddings qu'on définit à ce niveau-là, ça sera des paddings au niveau de LG. En LG, on veut un padding set. Du coup, à ce niveau-là, je définis plus... Alors, je me suis peut-être couré quelque part. Attends, il faut juste que je regarde pourquoi lui... Ah, il n'a plus installé... Ah oui, d'accord, lui, il n'a plus mis de... Il n'a plus... D'accord, je n'ai pas compris. Donc ici, c'est bon. On a mis notre padding que sur la version LG. Donc ici, il va falloir qu'on définisse un padding. Et maintenant, on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce que celle-là est plus grande que les autres. C'est parce que tu vois, à ce niveau-là, on avait utilisé des spans. Alors, attends, si je retrouve un petit peu mon code... Voilà, ici. Ici, à ce niveau-là, on a défini une row span 2. D'accord ? Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est bénéfique quand on est sur du LG. Sinon, on va vouloir plutôt utiliser une span classique. D'accord ? Donc, à ce niveau-là, on n'indique plus qu'on veut une row span 2. Et puis ensuite, pour le reste, d'accord ? Pour le reste, on va essayer de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que nos éléments ici, notre troisième élément ici, n'est pas... ne prend pas la bonne dimension. Alors, ici, à ce niveau-là, on a indiqué un grid row 2. Donc, ça veut dire qu'ici, on lui indique deux lignes. Donc, chacun des éléments prend une et deux lignes. Et du coup, le reste n'est pas défini. Si par exemple, je viens mettre ici un grid row 3, je vais me retrouver comme ça avec quelque chose de similaire. C'est-à-dire que l'espace aura été vraiment défini. Tu vois, si je reprends par exemple la console, ici, j'ai bien une hauteur de 120, ici une hauteur de 120, ici une hauteur de 120. D'accord ? C'est une petite information que je ne peux pas te montrer avec la souris parce que sinon, ça bouge. D'accord ? Donc, à ce niveau-là, on n'est pas mal. Si je viens commencer à faire ça, je me rends compte que j'ai un problème. Évidemment, cette notion-là, ici, il fallait la conserver toujours. Toujours penser à la conserver. Donc ici, on reste en LG à ce niveau-là. Et par contre, on va soit rien lui définir du tout et dans ce cas-là, il va faire un petit peu son business. Soit on va lui définir, nous, qu'on veut que ce soit cadré. D'accord ? On veut qu'ici, à ce niveau-là, on veut trois lignes. Donc, il va faire en sorte de répartir l'espace pour qu'on puisse obtenir quelque chose de similaire. En gros. Donc, par défaut, on veut trois lignes. D'accord ? Par défaut, on veut deux lignes. Ok ? À ce niveau-là. Donc, ça permet de conserver le style initial. D'accord ? Dès lors qu'on va passer à ce niveau-là, on va avoir nos lignes. Et donc, comme on a supprimé, en fait, un petit peu le padding, on va vouloir essayer de retrouver un petit peu ce padding à l'intérieur. On l'a supprimé à chaque fois en indiquant LG. Donc, par défaut, on va lui mettre quelque chose. Par exemple, je ne sais pas moi, on va mettre un padding 5 et voir comment ça se comporte. Ça se comporte comme ça. Alors ici, par exemple, tu vois, typiquement, on pourrait, mais on ne va pas rentrer là-dedans sinon on va perdre trop de temps, mais on pourrait très bien rajouter un élément div finalement sur les trois et puis jouer sur l'opacité en fonction de la taille de l'écran pour que, suivant si le texte passe sur l'image, on rende l'image plus ou moins foncée. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'à ce niveau-là, on n'en a pas besoin, d'accord ? Mais par contre, on a ce besoin qui va être défini, tu vois, ici. Dès lors que les lettres vont commencer à passer, il va y avoir des caractères qui seront moins visibles. Tu as la possibilité de faire ça. C'est la raison pour laquelle je t'ai montré et je t'ai bassiné un petit peu avec cette notion de background. Ici, ce que je voudrais, c'est avoir quelque chose d'un tout petit peu moins gros. Alors, pas nécessairement pour le titre, mais plutôt, enfin pour la catégorie, du coup, enfin le nom du burger, mais plutôt sur l'information qu'on passe ici, je trouve que c'est un peu trop gros, par exemple, tu vois ici. Ouais, c'est un petit peu trop gros. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger un petit peu cette, on va corriger un petit peu la taille de ce texte. Donc, ici, on est sur un texte de XL de partout. Donc, je pense qu'on va faire pareil. On va se mettre en LG parce que c'était bien comme on l'avait dessiné. Et puis, on va plutôt aller chercher, je ne sais pas, on va essayer XL et voir si effectivement, on y gagne un petit peu. Alors oui, là, j'ai lui aussi à faire. Hop, qui est là. Donc, s'il ne faut pas l'oublier, j'ai fait un texte comme ça de XL. Et puis ensuite, je vais passer sur un texte XL. Ça me permet d'avoir la même chose de partout. Ça paraît un peu plus sympa. Alors, je me vois mal le mettre encore plus petit. Le titre, c'est pour ça, je trouve que voilà. Tu sais, moi, je fonctionne un petit peu comme ça. Là, il n'y a pas de maquette, il n'y a pas de truc. L'idée, c'est vraiment, on est dans un contexte de formation. On fait les choses comme ça nous plaît. À toi de modifier aussi, d'adapter un petit peu si tu sens que tu as envie de gratter un petit peu en profondeur. Mais voilà, moi, ça me plaît bien. J'aime bien l'interface telle qu'elle est définie comme ça. Ça me plaît beaucoup. Donc, on valide ça comme ça. On va passer donc au prochain module. Le prochain module, donc ici, on va commencer à travailler dessus. Alors, on va se rendre dans Homepage. On a Last Product qu'on vient de terminer. Donc, on va se rendre dans Product. Donc ici, on utilise le raccourci par exemple pour se rendre dedans. Et puis, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Alors déjà, on a les titres. Déjà. Donc, on va déjà pouvoir travailler de manière un petit peu stable pour tout le monde. Tu vois, à ce niveau-là, c'est pareil. On aura le titre qui est un petit peu trop gros. Donc, on va pouvoir travailler là-dessus en nous rendant donc dans les composants Heading Title et Heading. Donc, on va aller dans Heading Title par exemple pour commencer. En fait, j'ai presque envie de te dire non parce que en fait, il ne me dérange pas en fait celui-là. C'est vraiment un qui ne me dérange pas peu importe la vue. Donc, on va le laisser comme ça. Tant pis. On ne va pas aller dans Heading Title. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. On va plutôt se rendre dans Heading parce que lui, on sait qu'au niveau secondaire, on va avoir des petits ajustements à faire. Donc, ici, tu vois ici, on a une notion de texte de XL. D'accord ? Donc, ça, c'est si on est dans du H3 ou dans du H4. Nous, pour l'instant, on sait qu'on est sur du default. Ici, on sait qu'on travaille sur du texte 5 XL. Lorsqu'on avait fait ce composant, on avait introduit une condition ternaire qu'on revoit encore une fois. Si le thème vaut secondary, et là, c'est le cas, on veut une fonte plutôt de texte 5 XL. Et là, c'est le cas. Sinon, on va vouloir plutôt un 3 XL. D'accord ? Je pense que tu t'en rappelles. Donc ici, on va tout simplement lui dire en LG, c'est pertinent. Par contre, sinon, on voudrait, et là, on va chercher quelque chose de plus stylé. Donc, on va essayer de le styliser et on va lui dire tu vas plutôt partir sur du 3 XL. Je ne sais pas encore. On va voir si c'est cohérent. Ouais, plutôt 3 XL. Ça me paraît plutôt pas mal à ce niveau-là en termes de taille. Tu vois ici, on travaille en même temps sur celui-là. D'accord ? Et ça me plaît. Moi, ça me plaît parce qu'ici, on aura réservé votre table si ça me plaît. Je n'ai pas envie de le mettre un peu plus petit. Je trouve que c'est plutôt cool comme ça. Ok. Donc, on va faire ça comme ça. Ensuite, on va avoir donc un problème. C'est que tu vois ici, on voit bien que le texte ici, il n'est pas centré. En même temps, à ce niveau-là, on lui définit une valeur Justify Center. Alors là, c'est un petit peu complexe. C'est-à-dire qu'il a bien mis l'élément en Center. Sauf qu'en fait, si je prends l'élément, il fait toute la largeur en fait. Donc, comment tu veux qu'il centre cet élément si tu veux alors qu'il prend toute la largeur ? Il est défini sur toute la largeur donc du coup, il ne centre plus. La seule façon de centrer cet élément, ça va être de lui indiquer une notion de texte center. Alors, pour faire ça, on peut le faire de manière ponctuelle parce qu'ici, c'est vraiment un besoin ponctuel. Ici, on a une notion de class name. Tu vois, par exemple, ici, tu vois, si tu lui donnes la notion de texte center, il va nous centrer l'élément tout le temps en fait. C'est-à-dire que quand la div va prendre toute la valeur, il va centrer notre contenu. OK ? On va avoir la même chose ici à faire. D'accord ? Donc, ici, il nous centre dans notre contenu mais quand le contenu, tu vois, ici, je le surligne, il ne prend pas toute la largeur, il est de toute façon centré à la fois parce qu'on a mis un texte center et à la fois parce qu'on a mis un justify center. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Moi, je sais de quoi je parle alors c'est vrai que j'y vais un peu comme ça mais si c'est trop gras, essaie de remettre en arrière. Voilà, ça t'aidera. OK ? Donc voilà, on arrive comme ça à récupérer un petit peu notre format de texte. On est dans un contexte où il ne me semble pas que la typo générale est trop grande donc on ne va pas nécessairement modifier la valeur par défaut du texte du projet. En tout cas, pour l'instant, on n'en est pas gêné donc je pense qu'on va rester là-dessus. OK ? Alors ensuite ici, on va avoir nos éléments de burger. Alors, à ce niveau-là, je vais rentrer dans mes products. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Comment on l'a fait ? Ah oui, donc ici, ici, donc on a nos trois nœuds. OK ? On a premier nœud avec le burger et les informations qui sont là. On voit qu'ici, on n'a pas suffisamment d'espace pour travailler. On va regarder un petit peu comment ça peut se dérouler par la suite. Voilà, ici, on est bien. Là, je pense que ça peut coller mais en dessous de ça, ça va commencer à devenir compliqué. D'accord ? Donc ici, on va essayer de jouer avec nos colonnes. D'accord ? Donc ici, on a nos nœuds qui représentent ces éléments-là et ils sont tous dirigés par ce fameux grid call 3. Donc l'idée ici, ça va être de se mettre en LG sur le grid call 3 et du coup, tu passes en 1 à partir d'ici. Donc là, ça va demander à ce qu'on travaille sur des notions d'espace, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on espace un petit peu ce bloc pour que ce soit un peu plus cohérent, un peu plus visuellement plus sympathique. Mais est-ce qu'on a besoin de ça de partout ? Ça, je ne sais pas. Tu vois, quand on va passer ici, par exemple, on est sur quelque chose d'assez cool. Là, ici, ça me semble du coup assez gros. D'accord ? Et là, on va encore plus. D'accord ? Avant de passer sur les 3. Alors ici, il va falloir qu'on travaille étant donné qu'on est sur un chiffre impair, on ne va pas pouvoir, mais on aurait pu le faire. On aurait pu se mettre en 1 ici, là en 2, tu vois, où on a juste 2 colonnes et puis ici, une 3e. D'accord ? Le problème, c'est que si on fait ça, quand on va passer en 2, on va avoir 2 colonnes à ce niveau-là. Donc, je peux te montrer en direct. On va le faire comme ça. Non. On va plutôt le faire comme ça. MD, donc 2 points, grid calls, et là, on va aller chercher 2. Et par défaut, on va se mettre en grid call 1. D'accord ? Je le définis, c'est vraiment juste pour te montrer, mais on n'a pas besoin de le définir, je pense que tu as compris. Donc, à ce niveau-là, tu vois, on est en 3. On a une grille de 3 colonnes. Ici, on a une grille de 2 colonnes. Et donc, du coup, on a une colonne vide et c'est là où je te disais qu'on allait avoir un problème. Et ici, on repasse sur une grille de 1. Tu vois, ça paraît plus cohérent. D'ailleurs, dans beaucoup de tes projets, tu vas devoir le faire. C'est pour ça que je te le montre, en fait. Mais ici, on ne va pas avoir nécessairement quelque chose de très sympathique à mettre en place en deux colonnes. Alors, ce qu'on aurait pu faire, par exemple, c'est un conditionnement en disant, si tu vois, on n'en a que 3, tu vois, par exemple, le dernier, le troisième, il passe sur toute la ligne. Mais dans tous les cas, on aura un truc trop gros et c'est ce que je voulais éviter à la base. Donc, on ne va pas du tout passer sur du 2. On va être soit sur du 1, soit sur du 3. Donc, si je résume, on va se remettre comme ça. Ce qui signifie qu'on est soit sur du 3, soit sur du 1 par défaut. On ne le définit pas. D'accord ? Le truc, c'est comme je l'avais dit, je l'avais dit ici, on est sur quelque chose de trop gros. Donc, on va plutôt chercher à faire du positionnement en essayant de rendre cette image plus petite dans son espace et de lui laisser un peu plus de place blanche, tu vois, histoire d'avoir quelque chose de plus propre, tout simplement. On va rester comme ça pour travailler. Comme ça, on aura une valeur. Alors, ici, donc, on a notre image, d'accord, qui est définie avec un 8 à ce niveau-là. OK ? Ici, on a une valeur de notre, tu vois, ici, de notre contenu. Donc, par exemple, ici, au niveau de l'image, je vais me rendre un petit peu sur la gauche, on voit qu'on a un positionnement absolu, etc. D'accord ? ici, on a une notion de weight full. Par exemple, tu vois, si je prends ça et que je fais 1 sur 2, c'est-à-dire 50%, mon image, tu vois, va être quand même relativement plus petite. OK ? Donc, c'est un des critères sur lesquels on va pouvoir jouer. Donc, on va récupérer tous ces weight full qui sont là. Donc, c'est là où tu vois qu'il aurait mieux fallu qu'on mette ça, par exemple, dans un tableau et qu'on boucle dans notre tableau pour ne ressortir qu'un seul élément, c'est-à-dire un seul élément avec des variables à l'intérieur. De cette manière, on n'aurait touché qu'un paramètre, on aurait touché tout le monde. Ici, on était encore dans un contexte d'apprentissage, on y allait mollo, donc il faut qu'on reproduise l'opération plusieurs fois. Donc ici, on va donc indiquer qu'en LG, on veut une dimension weight full, parce qu'en fait, en LG, on va être dans les trois ici. D'accord ? On va définir, donc on va se mettre un petit peu plus là, on va se mettre là, on va définir qu'en MD, on voudrait quelque chose qui ressemble plus à un width, je ne sais pas, on peut essayer, on peut réessayer 1 sur 2, à moins que ce soit peut-être vraiment pas suffisant, c'est peut-être pas assez suffisant, on va peut-être faire un 2 sur 3. Alors après, on peut aller plus loin dans les pourcentages pour essayer d'avoir un truc encore mieux. Donc ici, on n'est pas mal, le problème, c'est que là, il va falloir qu'on repasse à un moment donné, tu vois, en width 100%, donc dès maintenant, hop, bon désolé, je me suis raté. Dès maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une valeur par défaut, la valeur par défaut, ça sera width full, d'accord ? Donc soit on est en width full, ok ? Soit on est en width full, oh putain, excuse-moi, soit on est en width full à ce niveau-là, soit on est en 2 sur 3, soit on est en width full à partir de lg, d'accord ? Comme ça, ça nous permet de pouvoir nous rééquilibrer, d'accord ? Donc là, on est là, on prend toute la place, là, on prend un peu moins de place et là, on reprend toute la place. Le problème, c'est qu'ici, on a un problème d'alignement, donc à nous de aligner l'image, d'accord ? Alors, j'ai coupé la vidéo parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je faisais quelque chose qui n'était pas cohérent. Ça allait nous rendre la tâche très difficile. Donc en fait, on va revenir plutôt en arrière. Ici, j'indique tout simplement, donc je vais te montrer la procédure pour que tu comprennes qu'on était en train de faire une erreur. On était en train de modifier la valeur, en fait, de notre image dans un conteneur et le problème, c'est qu'on n'allait pas avoir la position, étant donné qu'on est sur un positionnement absolu, ici, on n'allait pas avoir la possibilité, en fait, de gérer un alignement de manière simplifiée, en fait, sans rentrer dans des tunnels trop complexes. Donc du coup, ici, je vais simplement reprendre cette valeur-là. Attends, je ne vais peut-être pas la supprimer. Je vais la reprendre à ce niveau-là. Je vais juste, tu vois, bah écoute, non, on va la supprimer. On la supprime. Donc ici, je retourne avec un withful. Voilà, on va repartir comme ça tranquillement. Et en fait, on va plutôt agir, nous, sur la div. En fait, ce n'est pas sur l'image qu'il fallait que je joue. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est plutôt sur le container, le container, parce qu'en fait, elle, elle est dépendante, évidemment, cette image de ce container. Et nous, c'est le container qu'il faut qu'on touche. Donc si je prends ce container et que je lui dis que, alors j'avais dit, j'avais dit MD. Donc si je lui dis qu'en MD, à ce niveau-là, ici, alors, deux points, ici, il faut qu'on soit à 1 sur 2, soit 50%. Donc il va me le faire à ce niveau-là. Et puis à partir de MD, donc à partir de LG, je voulais qu'on retourne sur un withful. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, si je prends cette première image, voilà, à partir d'ici, je suis en withful, là, je ne le suis plus et là, je le suis. D'accord ? Donc aucun problème pour nous, on va pouvoir avancer comme ça. Donc ça, c'est une notion, tu vois, à ce niveau-là, qui va nous permettre, en fait, d'indiquer, si on veut, un recentrage de cette div-là. D'accord ? Et donc de cette manière, on va pouvoir la recentrer. Ok ? Alors c'est quelque chose qu'on peut laisser déclarer pour tout le monde parce que ce n'est pas quelque chose qui est gênant étant donné qu'on est sur du withful. Évidemment, il est en MX Auto par définition. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt ajuster notre taille d'image pour qu'elle corresponde un peu plus à la place qu'on a envie de lui faire prendre. Ici, je me rends compte qu'un sur deux, ce n'est pas suffisant. Ça fait un petit peu petit quand même. On va partir sur du 2 sur 3, par exemple, et regarder si ça colle bien. D'accord ? Effectivement, ici, ça colle plutôt pas mal. D'accord ? Donc je vais prendre cette classe et puis je vais tout simplement venir la dupliquer sur les autres nœuds parce qu'on est dans un contexte où on doit redupliquer notre code. Voilà. Et ici, ben, tac, ça va me permettre, je me suis peut-être peut-être un peu gouré là. Ouais, j'avais pas pris le relative, c'est ça ? Non ? Ah non, je me suis pas pris la bonne. Relative, tac, 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 ouais, c'est ça. J'ai pas pris la bonne, donc je vais me mettre plutôt ici. Voilà. Ok, ça me permet d'avoir ce type de rendu là et donc du coup, on a réussi à travailler ce composant, tu vois, avec différentes tailles d'écran. Alors, on peut continuer un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est qu'à partir d'ici, le contenu là, à ce niveau là, il est un petit peu trop collé de l'image et on n'arrive plus trop à savoir à qui appartient le texte. Donc, on peut essayer de formater ça tranquillement. Donc ici, tu vois, on va avoir le nœud dans lequel on va, ouais, c'est le premier. On va avoir le nœud dans lequel on va invoquer donc ce fameux titre, ce texte et ce bouton. Ici, on sait que dans le bouton, on peut lui indiquer une valeur, par exemple, un margin bottom de 20. J'exagère pour te montrer. Voilà, ça me permet d'écarter même si au fond, c'est pas... on va peut-être quand même mettre moins, on va peut-être partir sur du 16 et voir si ça va bien. C'est peut-être du coup trop. On va voir 10. Est-ce que 10, c'est pas mal ? Allez, 10, c'est bien, tu vois, ça fait une distinction quand même où on comprend. Donc ici, on va ajouter une notion de 10 et du coup, évidemment, c'est quelque chose qu'on va mettre uniquement sur le MD. Sinon, c'est pas quelque... à partir de MD. Ah oui, d'accord. On va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va se mettre en margin bottom 10 par défaut, voilà, et en LG, on va se mettre en margin bottom 0. De cette manière, voilà, toutes les tailles d'écran en dessous LG va pouvoir bénéficier de cette notion de marge. D'accord ? Donc à partir d'ici, on aura toujours cette fameuse marge. Eh bien ça, on va juste le redupliquer encore une fois, d'accord ? Ça nous incite à faire ça, c'est un peu embêtant je trouve, mais c'est pas grave. Ici, on va se mettre là, on va se mettre là, et on va donc... On met un peu trop d'espace. On va mettre cette valeur-là, ben finalement, pour tout le monde. Voilà, de cette manière, quand on va scroller avec le téléphone, on aura un contenu un peu plus lisible. D'accord ? Mais voilà, encore une fois, ça nous a permis vraiment de travailler ça proprement. Moi, ça me plaît plutôt pas mal. Ça nous permet comme ça d'avoir quelque chose de plutôt cool et agréable à lire. Là, on est sur quelque chose qui ne me paraît pas assez gros. Finalement, je vais peut-être reprendre ce que j'ai dit. Tu vois, quand je suis ici, ça me va bien en téléphone. Par contre, là, j'aimerais que ce soit plus grand. D'accord ? Des fois, on ne passe pas assez le truc en revue. Donc, on va corriger tout de suite. On était sur Last Product de mémoire. Donc, on a des composants. Ici, on a un padding 5 qui était défini et on l'a ici à ce niveau-là. Donc, on va se mettre devant ici. On va indiquer SM cette fois-ci. On va indiquer qu'en SM, on veut un padding 5. D'accord ? Ensuite, on est en LG, on est en padding 7. Donc, du coup, par définition plutôt, on va se mettre à ce niveau-là en MD. Et là, on va aller chercher quelque chose de supérieur. Alors, ça va nous pousser à faire autrement. Alors, on va faire autrement peut-être. On va déjà faire un petit CTRL-Z. Donc, on avait dit qu'on était comme ça. Voilà, on va essayer de trouver une autre solution qui paraît plus pertinente. Donc, déjà, ce qu'on va faire, donc là, ici, voilà, on a réinitialisé. Peut-être que ça, en fait, c'est gênant. C'est gênant pour la navigation responsive parce que du coup, ça m'empêche de faire des padding. Tu vois, si je l'enlève là et que je fais... Ici, je n'ai pas mis de marge. Si je veux faire un padding, pardon, padding Y. On va chercher quelque chose pour voir si... Allez, tu vois. Voilà, en fait, on est gêné. On était gêné, en fait, à cause de cette petite hauteur de 96. Alors, malheureusement, c'est quelque chose qui correspond bien quand on est là. Donc, je vais prendre le temps de réfléchir. Voilà, ici, on avait quelque chose. Donc, en fait, à ce niveau-là, ici, à ce niveau-là, quand on commence à être en LG, on est plutôt pas mal. Et dès qu'on atteint les SM, on est aussi pas mal. Donc, en dessous de SM. Donc, ici, on va définir une valeur par défaut de 896. On va la récupérer en LG 896. Mais à partir de MD, on va plutôt se mettre en 8 full. Ce qui va avoir pour effet d'annuler, en fait, la hauteur globale. Donc, si je dis pas de bêtises, normalement, c'est bon. Tu vois, je retrouve bien mon style quand je l'aimais bien. Par contre, quand j'aimais pas, ici, tu vois, quand c'est un peu trop long, ici, c'est pas très esthétique. Tu vois, je préférerais quelque chose d'un peu plus grand. Et dans ce cas-là, on va donc indiquer, tu vois, au moment où on est en MD. Donc, je vais me mettre ici maintenant. J'espère que tu suis parce que je le fais un petit peu en live. J'aurais peut-être dû bosser l'exercice avant. Mais en même temps, j'aurais pas pu te montrer un petit peu comment on gratte et comment on travaille le truc parce que ça, c'est quelque chose que ici, on n'a pas de maquette. On s'appuie pas sur une maquette donc on est obligé de s'adapter en fait en fonction. Et voilà, peut-être un peu gênant mais au moins, on voit bien le truc. Alors, LG ici. Donc, à ce niveau-là, tu vois, je vais plutôt partir sur un MD. Ok ? Un MD et dans ce cas-là, effectivement, ici, je vais lui mettre un padding. Peut-être que je vais juste lui mettre un padding Y. On va déjà voir ce que ça peut faire. Allez, on va faire 36 comme ça, on voit. Bon, c'est beaucoup trop. Moi, ce que je voulais surtout voir, en fait, c'était, est-ce que ça se décale du texte ? Est-ce que ça décale trop plutôt ? Donc ici, on va faire un padding 10. Est-ce que ça sera suffisant ? Ouais, c'est suffisant. Je voulais voir si en fait, on mettait juste un padding Y ou un padding sur les côtés. Je ne sais pas ce que tu en penses de chez toi. disons qu'on peut essayer et puis comme ça, je prends une décision. Tac, tac, donc ici, on a un padding Y. Je vais le supprimer. Je vais juste mettre le P pour voir si ça peut éventuellement apporter quelque chose. Allez, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Au moins, ça me plaît mieux et puis, tu vois, je suis à l'aise avec ce composant qu'on vient de reprendre. D'accord ? Donc du coup, on a avancé jusqu'ici. On va continuer dans la prochaine vidéo et on va essayer de travailler un petit peu ce slider. Donc je pense qu'on ne va vraiment pas faire quelque chose de compliqué parce qu'il est plutôt bien dessiné ici. On va juste, tu vois, à ce niveau-là, on a deux colonnes. Je pense qu'on va basculer sur une colonne et on va donc, en basculant sur deux colonnes, se retrouver avec une image, tu vois, qui va basculer en bas. On va voir comment est-ce qu'on peut faire les choses pour essayer d'avoir ça sur deux lignes mais remanier les lignes pour que ce soit plus cohérent. Donc on va voir ça tout de suite. On fait ça tout de suite. Allez. Ok. Donc voilà, on a une interface qui commence à me plaire. On va reprendre, donc comme on l'a dit, ce composant. Donc on va se rendre dans les composants. On va aller chercher notre composant d'événement. D'accord ? Event. On va supprimer pour gagner de la place un petit peu ici. A ce niveau-là, donc tu vois qu'on a en fait un élément, tu sais, de fonction, d'accord ? Qui nous permet de maîtriser le corps. Donc ici, on va être sur quelque chose. Voilà, si on fait des adaptations, on va pouvoir les faire pour les trois slides et on ne sera pas obligé de dupliquer en permanence les choses. D'accord ? Donc ici, en fait, on avait mis un nœud principal dans lequel ici, on va retrouver plusieurs colonnes. on va retrouver la première colonne qui est là, la deuxième qui est là. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut l'adapter. Donc à quel niveau de la vue est-ce qu'on voudrait avoir un changement ? D'accord ? Ici, je suis sur quelque chose qui est plutôt cohérent. D'accord ? Ici, ça ne me choque pas du tout d'avoir ça sur deux colonnes. L'inverse me choquerait. Ici, ça ne me choque pas encore. Et là, ça va commencer à devenir un peu bizarre. Alors, je vais peut-être retourner au niveau de ma page pour récupérer ma notion de couleur. pour essayer de prendre avec précision. Je pense qu'on est plutôt dans le SM bleu au niveau de ce format-là. Ouais, on est dans le bleu donc du coup, ça signifie qu'on est plutôt dans le SM. Malheureusement, il m'a refermé ma fenêtre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de SM, on va changer un petit peu la vue, mais pas après. D'accord ? Donc ici, on a une valeur de grid calls 2 ici qui, du coup, du coup, du coup, va bien à partir de MD finalement. Ok ? M, pas L. Donc à partir de MD, on a quelque chose qui correspond plutôt pas mal. Ici, on perd notre image. D'accord ? Donc je vais reprendre. Voilà. Donc ici, à partir d'ici, tu vois, j'ai toujours un slider qui est plutôt bien fonctionnel. on voit bien que tout fonctionne à merveille. Par contre, on a perdu notre fameuse colonne d'image. Donc a priori, en fait, ici, on est dans un type par défaut où en fait, on est sur une seule colonne. Donc sous-entendu, on a le premier nœud puis en dessous, le deuxième nœud. Alors évidemment, on a dû travailler au niveau de notre composant. On a dû travailler sur une valeur de hauteur. Donc on va essayer de retrouver cette information. Donc si je prends ça et que je définis par exemple ici, ça fait un peu petit pour travailler. C'est un peu dur entre t'expliquer le concept et puis regarder où on en est. Alors, hop, on va reprendre. D'accord. Donc nous, notre objectif, ça va être de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on a perdu cette image. Donc, grosso modo, ce qui se passe au niveau de notre code pour essayer de resituer un petit peu le problème, d'où l'intérêt de le faire quand tu bosses sur le composant. D'accord ? On est d'accord ici. L'idée, c'est de te former. Donc c'est normal qu'on galère un petit peu. L'idée, c'est de le faire quand tu es en train de bosser sur le composant. Ça te permet de mieux situer. Ici, si on resitue, en fait, on a une première colonne qui est définie par du contenu. Et donc, on avait indiqué plutôt une hauteur pour matérialiser notre contenu. Ensuite, on a intégré le contenu et on a supprimé cette hauteur. Et donc, du coup, cette colonne se basait en 8 full par rapport à sa colonne de gauche. Étant donné que maintenant, on n'a plus vraiment de valeur de gris, on est sur des lignes, ce nœud-là qui, en fait, représente notre image, elle, elle définit un 8 full sous-entendu quelque chose de... Enfin, le 8 correspond à 100% de 0. D'accord ? Donc à ce niveau-là, si par exemple, je prends une valeur au hasard 96, tu vois, je vais venir récupérer mon image parce que cette fois-ci, je matérialise en fait ma colonne. D'accord ? Je matérialise la colonne parce qu'étant donné qu'elle a disparu, j'ai perdu la notion de hauteur. Donc ici, on avait dit qu'on était sur du MD, donc à partir de MD, je vais me mettre juste à côté, à partir de MD seulement, on veut être en 8 full. Sinon, on préfère avoir une valeur fixe puisqu'il va falloir du coup qu'on la fixe étant donné. D'accord ? Donc de cette manière, ça permet de perdre le 8 96 à ce niveau-là parce que sinon, on aurait une valeur statique alors qu'ici, on voulait prendre toute la hauteur en fonction de notre contenu. D'accord ? Ok. Donc ici, on voit qu'on a peut-être un espace un peu trop extravagant. On va regarder, tu vois comment ça se passe. Déjà, on a un padding, donc on va prendre à ce niveau-là. On voit, alors c'est un margin plutôt. On voit qu'on a un margin bottom de 10, donc pareil à ce niveau-là. C'est vrai qu'on le veut en MD, mais sinon, on préfère avoir une valeur par défaut de 0. Alors, je préfère faire l'inverse. Si tu suis mon raisonnement, je préfère commencer par défaut, puis tu vois, de taille en taille pour essayer que ce soit, en sorte que ce soit lisible le maximum possible par quelqu'un qui arrive derrière. Ici, on a donc un élément qui possède une marge, tu vois ici en violette, plus un padding. En gros, c'est notre colonne. Donc, effectivement, ici, on a un padding général de 10 et un margin bottom de 10. Alors, on va voir qu'est-ce qui est le mieux dans notre cas de figure. Déjà, pour commencer, on va dire que tout ça, oui, on le veut en MD. et puis, juste avant, on va définir la valeur par défaut. Donc, déjà, on va commencer par dire qu'on veut un padding. Si je n'écris pas, ça ne marche pas. On veut dire qu'on veut un padding 5, d'accord, pour essayer de se rapprocher et de garder l'élément au mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le margin bottom. Donc, le margin bottom, on l'a fait sauter. A priori, ça va bien. Ça va bien comme ça. Tac, tac. Est-ce qu'on pourrait peut-être le voir ? Parce que là, du coup, si tu veux, au niveau de la hauteur, ce que je suis en train de regarder, c'est qu'on a un padding général. Ici, on rajoute un padding général, ce qui fait que du coup, on voit à l'œil qu'il y a ces deux valeurs de padding ajoutées. Or, quand on arrive ici, on n'en a qu'une. Et ça, peut-être que ça peut être problématique. Alors, plutôt que de faire ça, on va peut-être définir un... on va peut-être le définir comme étant un padding Y, plutôt. De cette manière, je vais le récupérer un petit peu ici, si je ne dis pas de bêtises. Non, je dis une bêtise. qu'est-ce qu'on pourrait faire, alors ? Parce que si tu le mets juste en haut, tu le perds en bas et du coup, on est collé. Donc, si tu le donnes en bas, est-ce que ça peut marcher, ça ? Fais un padding bottom de 10. Voilà, c'était plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'on l'annule en haut et puis on le conserve en bas. Au final, on a comme ça un élément... Hop ! Lui, on l'a positionné comme ça. Je ne sais pas si on n'enlèverait pas, du coup, carrément le padding, en fait, sur l'élément. Alors celui-là, on a peut-être... qu'est-ce qu'on a fait ? Margin bottom 20. Donc lui, il est géré en bas. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il donne cette... Je ne retrouve plus la ligne. Donc ici, c'est grid call 2 P6. Donc c'est celui-là, en fait. C'est celui-là qui va me gêner. Donc celui-là, à partir de MD, oui, on le veut. Donc là, on le perd. D'accord. Puisqu'ici, tout va bien. Lui, il se met comme ça. Donc du coup, on va lui donner un padding moins important. Alors, hop. Ouais. Là, ça me plaît un peu mieux. Là, ça me plaît un peu mieux. Et puis du coup, maintenant, je vais pouvoir, en fait, écarter un petit peu le texte par défaut. Donc à ce niveau-là, on avait plutôt une div dans laquelle on va retrouver le titre, le sous-titre et le paragraphe. et donc, c'est à lui que je vais vouloir donner un petit peu de padding sur l'ensemble du coup. Donc, il faut voir si je fais un padding disque, ça fait trop. Oui, ça, ça fait beaucoup trop. Tac. ça me permet d'avoir ça. Ça me permet, tu vois, d'avoir comme ça une image qui prend un peu plus de taille et un paragraphe qui est un petit peu mieux, tu vois, défini dans son container. D'accord ? Quoi qu'il en soit, voilà, ça donne quelque chose comme ça. Je trouve que ça crée en fait un espèce de style. Voilà, j'étais simplement en train d'essayer de vouloir créer quelque chose là. Donc, voilà ce que ça peut donner. Ok, donc on a quelque chose de plutôt sympathique à ce niveau là, encore une fois. On pourrait peut-être ici mettre un petit peu moins de marge à ce niveau. Donc, on va venir voir un peu comment ça se passe. On a un élément alors attends, qu'est-ce qui... Ah oui, c'est parce que ici, on a ça. Ouais, du coup, ici, on a pas mal de de padding. En fait, on n'arrive pas trop à voir la distinction, tu vois, entre le blanc qu'il y a là et l'espace qu'on avait défini sur cet élément du coup, de product. Si je prends par exemple le dernier élément, ici, tu vois, j'ai donné une margin bottom 10. Techniquement, en fait, celui-là n'était pas nécessaire en fait. Comme ça, on va pouvoir rapprocher un petit peu le contenu. Parce que tu vois, on a des fois des effets d'optique qu'il faut essayer de gérer comme par exemple ici, l'ombre portée. Donc par contre, si toi, tu l'as travaillé de ton côté et qu'on la voit un petit peu plus ici et qu'on arrive à un peu plus deviner le cadre de cet élément-là, du coup, on se retrouve avec une valeur à peu près normale. D'accord ? Donc voilà, moi, pour le bien de l'exercice ici, je vais supprimer un petit peu la marge de ce troisième élément pour pouvoir remonter ici parce qu'on a du mal à deviner. Alors après, c'est des choses qu'on peut venir peaufiner comme par exemple à ce niveau-là, tu vois, si je fais par exemple alors non, ça c'est l'élément qui est répété. Si je prends l'élément qui comporte le shadow, ici que je viens faire un border par exemple, border grey, on va aller chercher quelque chose de pas trop, tu vois, tu vois ici, ça permet peut-être de deviner un peu plus, tu vois, la bordure. Donc ça se voit pas en fait quand tu as l'ombre, mais ici, ça te permet comme ça de faire un peu plus deviner le contenu. Voilà, si tu vois de quoi je parle, tu vois ici, on devine un peu plus le contenu. Ça permet de styliser un peu ça. Ça me choquait un petit peu. Là, on l'a repris. Ok ? Donc voilà, écoute, on est plutôt bien. On avance, on avance, on avance. Donc on a nos éléments qui sont là comme ça. On va pouvoir venir travailler ici. Donc ici, techniquement, on va être sur quelque chose d'assez rapide à faire puisque en fait, on va déjà prendre ces éléments d'image et on va les supprimer de la vue parce qu'ici, on n'est pas dans un contexte dès que tu commences à être sur un petit écran. On n'est pas sur un contexte où ça va devenir très pertinent d'afficher ça. D'accord ? Donc tu vois, on pourrait par exemple envisager de garder le burger ici qui prend un petit peu de détail. Mais par contre, on va venir supprimer ces deux et dès lors qu'on n'aura plus assez d'espace dans notre application, on va tout simplement supprimer le burger parce que du coup, ici, il y a vraiment un intérêt restreint là. Ok, c'est parti. Ben, écoute, on va faire un petit peu de place. Donc on va supprimer ces pages-là. On va se rendre dans notre composant de booking. Donc ici, si tu te rappelles, on a étudié sur les trois images. Donc ça, je vais peut-être le couper, faire un peu de place. Ici, tu vois, on va venir donner donc du coup une valeur hidden. Donc ici, on va plutôt définir que c'est caché par défaut et que ça apparaît à partir de LG, par exemple. Donc ici, on va mettre un élément bloquant. Donc là, moi, je perds mes deux images qu'il y avait là. Je les retrouve à partir d'ici à un moment où en fait, c'est plus gênant. D'accord ? Tu vois le principe. D'accord ? Je les récupère à ce niveau-là et puis voilà. Donc après, on peut travailler sur cette dernière image. Donc on peut voir qu'ici, ça ne gêne pas. On peut essayer de regarder un petit peu à quel niveau, tu vois, on est. Ici, tu vois, on a beaucoup de... Tu vois, ici, on est sur quelque chose qui est gênant quand on est sur la valeur bleue. Donc du coup, tu vois, qui fait référence à SM. Donc ici, celui-là, on va plutôt le bloquer à SM. Donc à partir d'SM, quoi que non, c'était peut-être mieux de le faire en MD. Je te dis peut-être des bêtises ici, là. Je pense que je te dis des conneries. Alors ici, en MD, on va se mettre en bloc et puis sinon, par défaut, on va se mettre en hidden. D'accord ? Ok. Donc voilà, tu vois qu'il apparaît. Ici, ça nous permet d'avoir une interface plutôt clean, plutôt sobre. C'est ce qu'on recherche là. D'accord ? Et puis comme ça, à ce niveau-là, boum, il apparaît. Donc ici, deux choses. Quand on est là, déjà, on voit qu'on a peut-être un tout petit peu trop de place à ce niveau-là. On va essayer de voir un petit peu comment on avait défini ça. Effectivement, on a un padding Y de 20. Alors, hop, on va venir ici, tu vois, on va rechercher la classe pour aller plus vite. Donc, CTRL-F, tac. Ici, je la récupère, elle est effectivement ici. Donc, encore une fois, à partir de MD, on va chercher à avoir cette notion-là. Sinon, tu vois, on ne va pas prendre, on ne va pas prendre, on ne va pas nécessairement donner d'informations. Ok ? Ça, ça permet d'avoir un truc cool. Ici, tu te rappelles, on a besoin, on a un alignement center, mais on va avoir besoin d'indiquer un text center pour essayer de recentrer notre texte, en fait, dans son contenu. D'accord ? Donc, du coup, comme ça, on avance un peu plus vite, encore une fois. Et puis du coup, le formulaire n'est pas gênant sur deux colonnes à partir d'ici. D'accord ? Donc ici, on doit encore se trouver en bleu. Mais dès qu'on va arriver sur le rouge, donc tu vois, ici, voilà. Tu vois, ici, ce n'est pas trop gênant, mais dès qu'on va arriver sur du rouge, bon déjà, le titre ici va commencer à passer, tu vois, ça a bugué. Il va commencer à sortir du composant, du bouton. Et en plus de ça, tu vois, on n'a plus assez de place pour travailler. Donc à partir du rouge, c'est-à-dire qu'on va se mettre en SM. Donc ici, en SM, on accepte d'être sur une grille de deux colonnes. Et par contre, par défaut, on préfère être sur une grille de une colonne. D'accord ? Ok ? Comme ça, tu récupères un formulaire propre. Il ne faut pas oublier qu'ici, il va falloir écrire, donc il faut de la place quand même sur un téléphone. Et sur un téléphone, on se rend compte qu'à ce niveau-là, donc on avait ça. Par contre, je crois qu'on l'avait géré comme étant un container. Voilà, tu vois, ici, on a une valeur de toujours pareil max, etc., etc. Ici, on était sur une max width de 3XL. Donc ça, c'est bien à partir de SM. D'accord ? Donc on va le faire comme ça. Et puis sinon, on va lui mettre plutôt un wave full. Alors ça n'a pas fait ce que je voulais. Non, je ne travaille pas sur le bon truc. Attends. Ah, c'est le PX10. Ah oui, d'accord, ok, ok, ok. Je dis n'importe quoi. Ça y est, je me souviens ce qu'on a fait. Effectivement, on avait mis un PX. Donc ici, SM. On avait rajouté un PX, ouais. Donc du coup, ici, tu vois, on va le retrouver dès lors qu'on va passer là. D'accord ? Comme ça, on retrouve notre vue sympa. Ok, comme ça ici, on prend vraiment toute la partie de l'écran. Parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé la dernière fois au niveau des types. En fait, il y a un truc très intéressant aussi, c'est que quand tu es avec un téléphone et que tu cliques sur heure, ou tu vois, par exemple, si tu avais défini une valeur de number à ce niveau-là, plutôt que de t'afficher le clavier, il t'afficherait des numéros. D'accord ? C'est une notion qui est intéressante en fait. Tu vois, si par exemple, ici, j'avais un peu arrêté le projet à texte, tu vois, pour le nombre de personnes, donc pour mémoire celui-là. Ici, si tu passes un type number, si vous regardez, tu vois, ce que je te disais, c'est ce que ça va t'afficher, en fait, c'est ça. Et on va avoir l'impression qu'on peut faire ça. En fait, pourquoi pas ? Parce que déjà, un, ce n'est pas gênant, d'accord ? En termes de design. Mais au moins, attends, je réactualise la page. Au moins, à ce niveau-là, tu vois, si tu mets des lettres, ça marche. Mais par contre, quand tu le fais avec un téléphone, il va t'afficher normalement sur ton clavier directement les numéros, un peu comme si tu composais un code de carte bleue ou un numéro de téléphone. Donc tu vois, c'est des petits tips un peu sympas aussi qu'on peut utiliser. D'accord ? Donc écoute, on va faire cette modification ici puisqu'on en est là. Et puis ce titre, je trouve qu'il est bien espacé, il est bien aéré. Moi, ça me plaît pour l'instant. Donc tu vois que c'est relativement rapide. Là ici, je suis dans une démarche de recherche. C'est-à-dire, je suis dans une démarche où vraiment, je le fais avec toi. Ça te permet de voir un petit peu comment on réfléchit. ce serait pas productif si en fait, je faisais l'exercice et que je te disais ben voilà, là il faut faire ça, 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 ça. Tu verrais pas à quel niveau c'est complexe peut-être. Donc le fait de le pratiquer toi-même et de voir à quel niveau je galère entre te l'expliquer et le faire te permet quand même de voir que c'est relativement rapide à mettre en place et que tu vois, sur une heure, une heure et demie de travail, t'arrives à te faire un truc un peu sympa. D'accord ? Tu vois, ici il ne reste plus qu'un composant et puis on sait déjà comment est-ce qu'on va avancer pour le boucler. Ok ? Eh ben écoute, sans plus attendre, on va s'en occuper. Je vais juste aller fermer la fenêtre parce que j'entends le chien qui hurle et puis je reviens tout de suite. Alors, ok, eh ben écoute, on est pas mal. On va rentrer donc dans ce fameux composant de footer et on va essayer de voir un petit peu, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut définir pour que ce soit sympa. Alors déjà, on a mis un margin-bottom même 20 ici. C'est peut-être vraiment, vraiment trop. Donc je pense qu'on va se mettre dans un contexte de MD. Si on est sur du MD, on va se mettre, tu vois, avec un padding, enfin un margin, pardon, sinon je pense pas le récupérer. Donc tu vois ici, voilà, on a un petit margin qui descend. Ouais, comme ça, ça permet de boucler un petit peu la page en douceur. D'accord ? Donc quand on est dans ce contexte-là, tu vois, où on voit un peu sur les côtés, on va se mettre un peu de marge. Je vais même réduire un peu encore. Pas sûr de le mettre quand on est là. ici en SM. SM, SM, SM. Attends, mais ça fonctionne pas là. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. LG. C'est vrai que si je fais n'importe quoi. Donc LG, donc ça va me permettre comme ça d'annuler en fait cette marge qui était un peu, qui est un peu décevante en fait tant qu'on n'a pas vraiment une valeur sur les côtés. Ça signifie pas que, voilà, on a un besoin. Voilà, à partir d'ici, tu vois, on va commencer à avoir ce besoin de se décaler du bas. Donc on va faire ça comme ça. Bon, encore une fois, là, c'est du peaufinage. Et puis ici, ça nous permet de voir que notre composant, il est plutôt cool à partir d'ici, tu vois. Dès qu'on arrive là, on n'a plus besoin d'avoir deux colonnes. On va peut-être essayer de styliser. Donc nous, notre travail va surtout se porter ici. Alors, au niveau de ce composant, eh bien, on avait donc un nœud principal qui reprenait en fait, d'accord, avec cette fameuse grille col 2. On avait donc ces deux colonnes. Donc, on va reprendre rapidement. Donc ici, on se situe plus sur du MD. De cette manière, en fait, voilà, on va passer comme ça. Ouais, ça c'est bien. On va passer comme ça en SM. Et là, on va commencer à avoir, tu vois, des éléments sur une seule colonne. Alors, ici, je me rends compte que le paragraphe a trop de padding. Je ne suis pas sûr qu'il soit le seul à avoir ça. Non, ce n'est pas le padding 10 qui me gêne. Ici, c'est plutôt le margin-bottom 28. Ouais, c'est vraiment lui qui fout la merde. Donc, ici, on avait dit qu'on était donc en MD. Donc, à partir de MD, on va vouloir avoir quelque chose. Hop, je vais enlever ça. D'accord, pour conserver le style. Mais dès qu'on va passer comme ça, il va falloir qu'on ait moins de marge. Alors, par contre, on ne va peut-être pas rien mettre non plus. Ça fait un peu abuser là. Donc, margin-bottom, ici, on peut aller chercher du 10. Peut-être que ça sera trop. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est plutôt lui que je vais essayer de changer. Donc, ici, j'ai un margin-top de 20 aussi. D'accord ? Donc, pareil, on peut se mettre en MD. Et ici, en fait, on va peut-être juste mettre un margin, en fait, de 10. Pardon, margin-y. Voilà, margin-y qui nous permet d'avoir un peu moins d'espace là, un peu moins d'espace là. Bon, l'idée, voilà, t'as compris, c'était de se resituer un peu dans l'espace et de reprendre un petit peu le contrôle de la situation. Ici, déjà, cet élément, je serais presque, j'aurais presque envie de le rem... d'annuler, pardon, le justify center pour essayer de retrouver quelque chose de plutôt aligné à gauche. donc, encore une fois, ici, on est en MD justify center. On va tenter un justify start. D'ailleurs, on ne va pas le tenter là, on va plutôt le mettre à côté. Donc, justify start, tu vois, qui en fait est une valeur par défaut, mais dans ce cas de figure très précis, va nous permettre, en fait, de faire soit l'un, soit l'autre. Bon, en l'occurrence, ici, ça ne va pas m'aider. Tac, tac, tac. Donc, il est en flex item center. Si je le reprends dans mon code, c'est plutôt à ce niveau-là. Donc, lui, il va gérer cet alignement-là, donc c'est bon. Ah oui, mais on est dans un contexte de colonne. C'est peut-être pour ça. Ici, si je prends celui-là et que je fais un item start, lui, il va me le recoller. Donc, du coup, on va utiliser item start par défaut et item center, mais uniquement omd. D'accord ? Comme ça, on garde notre valeur par défaut et on conserve notre alignement. Bon, là, je me rends compte qu'il y a peut-être un petit peu trop d'espace quand même. Alors, je ne suis pas sûr. Fais voir. Ici, on avait dit donc margin y, on va plutôt définir un margin top de 10. Comme ça, je garde mon espace ici, mais j'en perds un peu là. Je vais donner maintenant de l'espace au niveau de ce nœud-là. Donc ici, lui, il n'en a pas besoin à partir de MD. Donc, c'est très important de lui indiquer qu'ici, on ne veut pas de margin bottom. En revanche, par défaut, oui, on voudra un margin bottom de 10. Ça va nous permettre de nous espacer un petit peu. On va faire peut-être un peu plus. Non, j'ai une bottom 20. Je vois qu'il ne le prend pas en place. Je dois avoir un hate encore une fois là. Je dois avoir un hate quelque part que je n'ai peut-être pas supprimé. Je vais le rechercher. D'accord ? Donc, on contrôle F. Ici, tu vois, c'est le même contexte que tout à l'heure. C'est un peu difficile à voir, ce genre de truc. Parce qu'en fait, ici, on était parti sur un hateful, donc toujours pareil sur la base de référence de cette colonne-là, donc sur son contenu. Étant donné qu'on n'est plus sur un alignement des colonnes là, ici, on perd cette fonction à chaque fois de hateful. Donc ici, c'est quelque chose qu'on va devoir définir. comme appartenant plutôt à MD. Du coup, ça nous permet de retrouver ça. Et puis ici, je pense mettre un petit peu cette information en peut-être un petit peu moins gros, malgré qu'elle soit quand même relativement importante. Mais je trouve que dans le contexte ici, c'est un petit peu trop gros. Et puis à ce niveau-là, je crois qu'on a un padding. On n'en avait pas besoin sur ce nœud parce qu'il était vraiment centré dans un compas. Tu vois ? Ici, la zone en violette, il faudrait qu'on la retrouve ici pour réaligner en fait l'ensemble. D'accord ? Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, on a un margin top d'accord. Donc ça devait être le padding 5 ici. Donc ici, on va prendre le padding et on va le mettre à ce niveau-là. Donc, à moins qu'on en ait... Ouais, on en a par là, donc on va plutôt se diriger par là. Donc ici, on va dire que en MD, on veut un padding 0. pour conserver ce qu'on avait avant. Par contre, ici, on va vouloir un padding 5, ce qui va nous permettre de se réaligner. Ensuite, on a une valeur à ce niveau-là de 8 et width au niveau de notre icône. Donc c'est quelque chose qu'on va faire aussi. On va dire qu'en MD, c'est vrai qu'on était bien comme ça. Par contre, on va donner une valeur par défaut parce que sinon, ça pète tout. Donc hop, on va se mettre là. Et ici, on va lui donner plutôt une hauteur de 5. J'ai peur de perdre quand même pas mal. Non, c'est bien comme ça. Allez, on fait un peu plus. Non, je vais regretter. Je sens tout de suite que je vais regretter, tu vois. Donc je vais faire un 7. Non, 7, c'est trop. Allez, moi je suis convaincu que ça, c'est bien. Donc on va faire une valeur par défaut en largeur-hauteur équivalent à 6. Alors après, on a la notion de texte ici qui est en MD correspond toujours. Donc c'est bon, je pense que tu as compris mon raisonnement. Et puis ensuite, au niveau du texte, on va le basculer plutôt en SM à moins que ce ne soit pas assez. Non, c'est bon. On peut peut-être y aller mollo sur le fond. Mais le fond, tu vois, je suis à deux doigts de te dire que j'aimerais le gérer pour tout le monde, c'est-à-dire dans toutes les vues. Parce que je trouvais que c'était un petit peu trop gras. Donc tu vois qu'ici, on a d'autres notions. Donc ici, on était en extra bold, on a bold, on a semi bold. Je pense qu'on va aller chercher un semi bold. C'est un petit peu moins gras, mais ça se lit mieux, moi je trouve. D'accord ? Et puis c'est suffisant sur une vue comme ça. Donc voilà, on a un composant qui est plutôt, hop, je vais me mettre comme ça. On a un composant qui est plutôt bien designé lui aussi, tu vois, il va réussir à prendre un petit peu sa place en fonction du type d'écran qu'on va utiliser. On pourrait aller plus loin, mais là ici, on n'a pas vraiment la nécessité. Moi, ça me plaît bien comme ça. On pourrait peut-être mettre un petit peu moins grand et puis ça, le mettre sur deux lignes, mais voilà, c'est des choses, après on peut aller peaufiner. Je pense que, en tout cas, ce chapitre t'a permis de voir à quel niveau on était capable de faire du responsive. tu vois que c'est quand même relativement facile, relativement simple à partir du moment où tu n'es pas trop perdu dans ton code. Donc évidemment, attends, je vais juste enlever ça parce que je n'en ai plus besoin. À partir du moment où tu as fait les choses correctement dès le départ, parce que c'est vrai que si tu définis toute ton application et qu'à la fin, tu te poses des questions sur responsive, là, tu vas voir que tu vas avoir, ça te montre que tu vas avoir de très gros problèmes. Donc, c'est évidemment quelque chose qu'il faut que tu intègres maintenant dans tes procédures de travail au fur et à mesure que tu dessines des composants, d'accord ? Au fur et à mesure que tu fais ton intégration, c'est méga important. Tu viens de le constater. Mais par contre, dans le contexte de cette formation, je préférais te le montrer à la fin puisque maintenant, tu as beaucoup de notions. Donc, on peut comme ça commencer à jouer et commencer à peaufiner les choses, d'accord ? Ça, ça nous a permis de voir le truc. Ça aurait été plus compliqué, je pense, d'introduire des notions de MDSM, tu vois, alors qu'on était en train de dessiner le concept et que tu étais en train d'apprendre un petit peu à maîtriser ta Halloween et à faire ton intégration, d'accord ? Donc, moi, je suis plutôt content du résultat. Je trouve qu'on a une application, enfin, en tout cas, une landing page qui est plutôt bien présentée. Écoute, on a presque terminé cette formation, c'est-à-dire qu'ici, on a vraiment vu énormément de points. Ce que je voudrais te transmettre maintenant, c'est un petit cadeau si encore une fois, si tu n'as pas déjà l'information, si vraiment, tu démarres en React, etc., c'est des choses qui peuvent vraiment t'intéresser. Je voudrais te faire un petit cadeau dans cette vidéo, c'est-à-dire te faire un petit chapitre sur le build de notre page de manière à pouvoir la pousser sur un serveur de manière à pouvoir en fait la rendre visible pour les visiteurs. OK ? Donc, c'est quelque chose qui va être important dans le sens où les prochains chapitres qu'on va, enfin, que je vais sortir en tout cas sur une, donc ça sera sur une prochaine saison, d'accord ? Ça sera vraiment une formation différente, d'accord ? Mais on va continuer ce travail, on va commencer à rentrer dans des notions de serveur, on va commencer à rentrer dans des notions d'utilisateur, etc., et on va commencer à créer plusieurs pages et on va se rendre finalement de plus en plus sur une application, d'accord ? Ça, je t'en ai beaucoup parlé. En fait, ici, ça va être une introduction à ça, c'est-à-dire qu'on va commencer à se déployer sur Firebase, comme ça, ça va te permettre, si tu veux, de prendre ta landing page et d'avoir vraiment tout le processus de travail pour la pousser sur un serveur et la vendre à un client. Comme ça, toi, tu es à l'aise avec tout ça, tu es capable déjà de bosser sur tout ça. Et si tu as envie d'aller plus loin, dans ce cas-là, on ira travailler sur Firebase et donc, on va continuer la formation sur les notions de bases de données, etc., pour aller vraiment beaucoup plus loin, d'accord ? Donc, ce qu'il nous reste à faire au niveau de cette formation, finalement, c'est d'intégrer Firebase dans notre projet pour pouvoir la mettre en ligne et en plus, là, tu verras que c'est gratuit, donc c'est plutôt pas mal. Tu n'auras même pas d'argent à payer dans un serveur pour montrer ton travail, par exemple, à un recruteur, etc. Mais on va aussi faire une deuxième chose, c'est qu'ici, on va modifier le nom de notre application dans le titre, évidemment, puis la petite icône et puis on aura fini. On aura un projet qui sera en ligne, qui sera fonctionnel, on sera capable d'aller plus loin. Et puis, si tu veux me rejoindre, si tu as apprécié, finalement, cette formation, la façon que j'ai eu de t'apprendre des concepts, sache que j'ai encore plein de choses à t'apprendre par la suite, donc si tu veux continuer le travail, ça se passera dans une prochaine formation. Voilà, je te remercie d'avoir visionné ce chapitre, j'espère qu'il t'a apporté pas mal de choses. On passe sans plus attendre à l'intégration dans Firebase pour le rendre visible en ligne. A bientôt. Salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada